Bonjour à tous, dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux du comics. Et non, ce soir, vous avez reconnu, ce n'est pas James qui est à la présentation. Parce que nous avons fait une rébellion, ce soir c'est Girl Power. Et je suis accompagnée de ma fantastique partenaire, qui connaît Star Wars comme sa poche. Elle a inventé l'adjectif chalamiesque, c'est Faye. Salut Faye. Salut, salut. C'est super, vive les filles, allez. Et c'est vrai que cet objectif, finalement, il arrive à caractériser beaucoup de choses dans la vie. Et oui, je trouve aussi. C'est une vraie utilité de l'avoir ajouté à notre vocabulaire. Ah, tout à fait. Écoute, je l'ai utilisé dimanche en disant que ses élections étaient chalamesques. Ah, j'ai trouvé aussi, effectivement. Et alors, il n'est pas encore là, il va arriver sous peu, mais c'est un pilier de cette émission. Il a fait le tour de Mudaison en chantant Sardou, c'est notre cher Vincent que nous saluerons tout à l'heure. Et ce soir, nous avons un petit nouveau. Il n'a jamais fait le podcast avant aujourd'hui, mais il ne se connaît pas trop mal en comics. Il est fan du mauvais Robin, mais on va quand même lui faire un très bon accueil. Salut James, comment ça va, James ? Mais je ne suis pas fan du moins bon Robin, je suis fan du meilleur Robin. Mais non, t'as dit que c'est le plus nul. Je suis le meilleur Robin, je le dirais, jusqu'à la fin de ma vie. Salut, comment ça va ? Ça va super, et toi ? Alors, ça ne fait pas trop bizarre ? Si, ça fait un peu bizarre. J'imagine le début de Citizen Kane qui dirait, Damien ! Damien ! Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Alors, avant d'embrayer sur cette émission, nous avons une question d'Angèle, qui nous demande une définition de notre adjectif favori. Oui, moi j'ai envie de dire, c'est nul. Je pense que c'est... Ouais, je pense que... Mais c'est un peu plus compliqué que nul. Ouais. C'est un peu plus complexe. Il y a XP qui propose FAD dans le... Oui, il y a de ça aussi. Voilà, voilà. C'est au-dessus de l'adjectif laetoyesque, qui est vraiment le truc le plus nul du monde. Ouais, le plus bas. Voilà, qui vient de J'arrête l'étau. Faites votre échelle, voilà. Alors, comme me l'a appris mon cher maître Jedi, nous allons... Je vais rappeler un petit peu le programme de cette émission. On va commencer par des petites news croustillantes. Puis, on aura une checklist, je l'espère, avec Vincent, s'il arrive à temps. Sinon, on fera sans. Et ensuite, nous allons faire la review de ce fameux titre, New X-Men, E comme Extinction, en français. Et nous finirons par quelques recommandations culturelles ou quelques petites geekeries comme James M. les appeler. Ah non ! C'est interdit, tu es viré, je me pensais. Tu ne peux pas me virer, c'est moi qui décide ce soir. Et on va commencer avec les news, et notamment avec notre news un peu qui a fait ses premiers pas dans cette émission, puisque c'est la mudaison de news. Mais du coup, on ne l'a pas. James, est-ce que tu as un petit décor là-dessus ? Hop, je switch. Du coup, tu l'as fait, toi, la mudaison de news ? J'ai fait la mudaison de news, et oui. Parce que, vous le savez, ce soir, nous allons donc parler des X-Men. Les X-Men, c'est un peu des super-héros. Alors, on pourrait dire quels sont à nous nos super-héros du quotidien. C'est vrai, ce sont des super-héros, et nous, nos super-héros du quotidien, c'est un peu aussi ceux qui nous protègent. Et donc, un peu nos policiers, vous serez heureux de savoir qu'à Mudaison, le maire a remis aux policiers de Mudaison les clés de deux nouveaux véhicules. Sa petite Batmobile à lui, qui est un Kangoo électrique, et un petit vélo électrique pour se frayer un passage parmi les villageois et les protéger. Et donc, il va pouvoir maintenant, grâce à ces deux nouveaux véhicules, faire le tour de Mudaison et protéger la population. Alors, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Vincent sur ce policier. Peut-être qu'il le connaît bien. Surtout s'il téléphone au volant. Mais il n'y en a qu'un seul. Je pense. Il disait le policier. Alors après, avec la superficie de la ville, je me suis dit que peut-être qu'il était tout seul. Ah merde, moi j'aurais mis la musique de Chips, mais du coup, s'il est tout seul... À vélo, c'est la série qui passait dans les années 90, ça. Laquelle ? Marie Pervenche ? Non, moi je suis à fond sur Marie Pervenche. Non, 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 tu sais, je ne sais pas si c'est à Miami ou à... Non, ça devait être à LA. C'est des flics à vélo. Ah, Pacific... Pacific Blu ? Ouais, ou Palissade, non, c'est pas ça ? Ouais, je ne sais plus. Mais c'était à Los Angeles, je crois. C'était des flics des plages et des ports, non ? Je ne sais pas. Hop, j'autorise avec quelqu'un qui... Oui, mais c'est bon, c'est bon, j'ai fait. Ouais, ouais. En tout cas, on pourra demander son avis à Vincent plus tard, peut-être qu'il a déjà été arrêté. Je le rajouterai en post-prod, si tu veux, pour le podcast. Et oui, on voudrait savoir s'il a déjà eu affaire à la justice de Mudeson, à la justice masquée. Et comme on est sur Mudeson, moi je tiens à dire que je n'ai toujours pas de nouvelles de la bibliothèque, de la bibliothécaire de Mudeson. Bah, tu l'as relancée ? Bah non, mais elle n'a pas répondu à mon premier message. Bah, tu aurais dû relancer en disant que... Je vais devoir relancer. Bah, peut-être qu'elle était occupée ce week-end avec les élections et tout, elle avait des choses à faire. Ouais, peut-être. D'accord. D'accord. Ah, peut-être les élections... Eh oui, eh oui, bah tu la relançeras. Peut-être qu'elle tenait le bureau de vote, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a tant de mystères autour de Mudeson. Il y a Vincent qui n'est pas là pour nous éclairer. Peut-être qu'elle est possédée par un des fantômes de la reine. Et qu'en ce moment, sa tête tourne à 362 degrés. Ou c'est 380, non, c'est 360 ? Je ne sais plus. En tout cas, ça tourne. Bah, écoutez, en tout cas, sachez que maintenant, Mudeson est bien protégée. Et je vais pouvoir laisser la parole à ma chère partenaire de ce soir pour la meilleure news, je pense, de la soirée, qui remplace la bad news. Parce que nous, les filles, on n'a pas besoin de bad news. On a notre news à nous. Oui, la keynews. C'est quoi cette image qu'il a laissée ? Il a pris cette keynews. Merci à Fiou2 pour le follow. Ah, bah, merci. Merci beaucoup. Robo de Ronchi, te remercie. Oui. Alors, moi, je vais vous proposer une keynews pour apporter un peu de joie et de bonne humeur dans ce monde, parce qu'on en a besoin. Et j'ai une très belle histoire à vous raconter autour de notre ami keynews. Alors, sur Reddit, il y a un sujet où les gens partagent les plus belles expériences de leur vie. Et il y a un monsieur qui est venu raconter une histoire. Il était dans un restaurant, il dînait tranquillement. Et puis, il se retourne et il voit à quelques mètres de lui, en train de manger le gentil keynew. Alors, il hésite à aller le voir, mais il a besoin d'y aller parce qu'il a envie de partager quelque chose avec lui. Donc, il s'approche en s'excusant de le déranger et il lui raconte son histoire. Voilà, il a perdu son père il n'y a pas très longtemps. Et sa mère, en fait, a un crush sur Kenu parce qu'à chaque fois qu'elle voit des films avec Kenu, ça lui rappelle son mari jeune et ça lui rappelle sa vie avec lui. Et c'est quelque chose qui la touche beaucoup. Et il avait envie d'aller voir Kenu pour le remercier, justement, d'apporter du réconfort à sa mère. Et là, Kenuriz le regarde et lui dit, est-ce que vous avez un portable ? Alors, le monsieur lui dit oui. Il dit, appelez votre mère et je vais lui parler. Donc, il a appelé sa maman, il a passé le téléphone et Kenuriz a passé de longues minutes à discuter avec cette dame, à l'écouter raconter l'histoire de sa vie avec son mari, à lui apporter du réconfort et tout ça. Et puis, par la suite, le monsieur a parlé à sa maman et il disait que ça l'avait beaucoup touché parce que sa mère, qui était en dépression, d'avoir pu parler avec Kenuriz, qui a pris le temps de l'écouter, qui lui a donné des mots de réconfort, sur le deuil et tout ça, ça l'a beaucoup aidé à se remettre et ça lui a fait beaucoup de bien. Et donc, le monsieur était très touché par ce geste de Kenuriz. Encore une fois, voilà, Kenu, c'est un peu de tendresse dans ce monde de bruts qui est habité par trop de C.O.N. pour ne pas dire le mot. Donc voilà, Kenu, qui vous aide dans vos moments difficiles. C'est beau. Quel homme fabuleux. Ouais. La vie serait bien triste sans lui. Ah oui. Moi, ça m'a donné l'alarme aux yeux. C'est nul comme un mystère. Mais James ! J'arrête de te moquer. Est-ce que nous, on critique tes bad news qui ne sont pas toujours très recherchés ? Est-ce qu'on se permet ? Et alors, c'est gentil. Il a pris le temps d'écouter une vieille dame qui avait perdu l'amour de sa vie et qui le revoyait au travers de Kenu, qui l'a écouté. Eh bien, moi, si je voyais ton sosie jeune en disant, tiens, ça me rappelle mon nom de James. Avec la chance que j'ai, il serait tout aussi râleur. Non, parce que si c'était sosie James, il n'aurait pas accepté d'appeler. C'est ça. Il leur dit, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi manger mon fromage tranquille. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai oublié celui de... Mais oui, Kenu président. Tiens, XP aussi qui est touché par ses soeurs. Non, mais je trouvais ça super gentil parce que franchement, il n'avait pas à le faire. Et je trouve ça sympa d'aider les pauvres dames à traverser cette période dure. Surtout que Kenu, il a déclaré qu'il était prêt, lui, à demander sa copine en mariage. Il a dit, c'est the one. Et c'est touchant. Après les malheurs de sa vie, c'est beau. Un grand homme. On a vu, James, ce que t'as fait, mais les gens préfèrent ignorer. Parce que jamais Kenu Riff ne sera mûle. A ma superbe image. Non. Dites-moi, sur YouTube, qu'est-ce que vous avez pensé de... En plus, on sait que James, il a été touché. Il ne veut pas assumer, mais... Mais oui. On a vu la petite larme à l'œil qu'en fait, il a raconté l'histoire. Mais oui. Ça t'a touché. C'est ça. Vraiment, je suis complètement touché par cette histoire. Vraiment. T'es mort à l'intérieur. Mais non, mais il a parlé à une meuf au téléphone. T'es un peu chalametsque, tu vois. Vous voyez, vous demandiez la définition tout à l'heure. Eh ben, c'est ça. Voilà, c'est James à ce moment-là. Je tiens à dire que James a aimé... James a aimé le dune de Villeneuve. Mais James n'a pas d'âme. Mais oui, mais ça prouve qu'il était déjà mort à l'intérieur ou qu'il ne peut pas être touché par la magie de Kenu. Oui. Je pense que c'est Dune qui l'a achevé. Ouais. Qui a retiré le semblant d'humanité qui lui restait. Et après, Morbus est passé derrière et je ne raconte pas l'angoisse. Ah, le plus drôle, c'est qu'il aime Morbus. Alors là, on n'aura plus rien à faire pour lui. N'importe quoi. T'es encore sauvable, James. Ouais, j'ai bien fait de venir ce soir. T'as bien fait de rentrer. On en profite. Je suis rentré un jour en avance pour faire l'émission. En tout cas, merci, Faye, pour cette news passionnante qui nous met un petit peu de baume au cœur en ces temps difficiles. Ah oui. On ne sait pas si on va pouvoir se procurer de l'huile ou de la farine. Voilà. Au moins, on sait qu'on pourra se réconforter avec... Écoute, je suis allée faire des courses hier. Pas de farine dans les magasins. Ouais. On ne pourra plus faire de gâteau. Merci. Voilà, j'aurais fait un gâteau pour Kenurif puisque James, il s'en fout. Eh bien, tant pis. C'est vraiment pour ça que j'ai oublié... Bon. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la news suivante. James, si tu veux bien. C'est fait, c'est fait. Voilà. Alors, donc, Carrefour a annoncé qu'ils allaient sortir une nouvelle collection à petit prix comme ils l'avaient fait l'année dernière. Donc, cette fois, le thème, ce sera les Grandes Alliances. On aura toujours 10 tomes avec le tome qui coûtera 2,99. Et ça sort le 26 avril, même si certains Carrefour ont dit qu'ils les auraient déjà en rayon dans les jours à venir. Donc, si vous passez devant, vous aurez l'occasion. Donc, je vais vous détailler un petit peu la collection comme ça risque d'être un peu fastidieux. N'hésitez pas, tous les deux, à me dire s'il y avait des titres que vous avez déjà lus, que vous aimez bien, s'il y a des trucs à éviter. Voilà. Pareil sur le tchat, si vous voulez nous dire s'il y a un titre que vous recommandez ou pas. Donc, le premier tome, c'est consacré à la team Spider-Man et les 4 Fantastiques. Donc, dedans, on retrouve la mini-série Spider-Man Human Torch de Dan Slott. On retrouve Spider-Man et les 4 Fantastiques de Jeff Parker et Mike Weringo. Est-ce que ça vous parle ? Non. Non, je n'ai pas eu du tout. Moi, les 4 Fantastiques, il faut voir un peu. Ils ont fait un fou ! Monsieur Mur, tu n'aimes pas trop ? Non. Non, bon, ce n'est pas grave. Alors, ensuite, le deuxième tome est consacré à Avengers et X-Men. Ça, est-ce que ça te parle un peu plus ? On a X-Men vs. Avengers de Stern et Sylvestri. Bon, toujours pas. On a le crossover Boot Ties X-Men avec X-Men de 91, West Coast Avengers et Uncanny X-Men. Ah, mais moi, vraiment, les trucs comme ça... Uncanny X-Men, c'est de qui ? Tu ne sais pas ? Ok, ce n'est pas charme. Non, ce n'est pas charme. Ce n'est pas précisé. Mais je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont bossé dessus, dont le copain de James Romita Junior. Parce que possible qu'il y ait des histoires qui ne soient pas mal, mais ça dépend qui les a fait. Et par contre, il y a Angel of Darkness qui disait que le premier, là, les Fantastique Four, elle disait que ça ne devait pas être ouf parce qu'elle ne s'en rappelait pas. Ah, bon. Bon, alors ensuite, on a le troisième tome qui, celui-là, je pense, va plus parler à James parce que je sais qu'il adore. C'est Deadpool et Cable. Ah, quel bonheur. Avec Cable Deadpool de Nicieza et Brooks et le Deadpool et Cable de 2010. Bon, ça, je pense qu'on ne recommande pas trop. Bizarrement, je crois que les séries où il est en team-up avec Cable, elles ne sont pas trop... Alors, ça dépend parce que je crois que dans un recueil que j'avais lu au moment de la sortie de Deadpool, il y avait des histoires avec Cable parce que je crois que c'était à l'époque du début de 2, non ? Non, début de 1. Il y avait déjà des histoires avec Cable et ce n'était pas terrible. Le côté un peu mono-expressif de Cable. Il y a une espèce de... C'est marrant avec... En fait, ce qui est chiant, ça dépend comment Deadpool, il est écrit parce qu'il y a des fois, il est écrit vraiment comme un Toons. J'ai l'impression de voir un Toons genre Bugs Bunny, un truc comme ça. Et il est très vite énervant. Mais des fois, il y a d'autres scénaristes. Je me rappelle dans le recueil Je suis Deadpool, il y avait des histoires qui étaient plutôt sympas. Il y avait une histoire de procès où justement, il utilisait son propre avocat et tout. C'était plutôt marrant. Et des histoires où c'était vraiment, au bout de deux pages, tu n'en pouvais plus. On a un XP qui fait encore des vannes. Et Angel of Darkness qui dit que Cable et Deadpool, c'est vraiment pour ceux qui aiment Deadpool. Donc, ce ne sera pas pour moi. Il y a des gens qui aiment Cable, il y a vraiment des gens qui sont pas de personnages. Moi, j'aime bien Cable. Moi, j'aime bien Cable. Ah ouais. Tu peux aimer Cable sans aimer Deadpool. Bah oui, ouais. Alors que Cyclope, je n'aime pas. Ouais, bah pourtant, c'est son fils. Mais je sais qui c'est Cable. Eh bah, il n'a pas pris du côté de son père. Oui, oui. Toujours la mère. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas son vrai père ? Bah si. Ah, tu ne veux pas que j'essaie de mettre du mystère un peu ? Tu casses tout, toi. J'aime si ça suffit. On ne bosse pas dans l'Electra. Bon alors, et le tome 4, c'est Dard de Ville et Electra. Donc là, on commence à rentrer sur des choses un peu plus intéressantes. Alors, j'ai lu des histoires d'Arc de Ville et Electra qui n'étaient pas trop mal. Ouais, alors il y a d'abord Ultimate Dard de Ville et Electra de Greg Rooka et Salvatore Larroca. Ça, il paraît que c'est pas mal. Bah, Greg Rooka, c'est forcément bien. Ouais. Ensuite, on a du Dard de Ville de Miller avec la mort d'Electra. Donc ça, Miller, généralement, ce n'est pas trop mal. Moi, je le trouve sur Dard de Ville. Mais je l'ai lu, ce récit, il n'était pas mal. Ouais. Dans mon souvenir, c'était pas mal. Et ensuite, on a un watif, toujours de Miller, et si Electra avait survécu. Donc on a notre pendant de l'histoire. Et Angel valide aussi qu'elle en garde un bon souvenir. Donc moi, je pense que ça, c'est le tome à prendre dans la liste. Voilà. Alors ensuite, en tome 5, on a Doctor Strange et Spider-Man. Ouais. Alors, si c'est comme No Way Home, passez votre chemin. Ah mais, hé ! Je rigole, je rigole. C'est cette attaque. Elle a raison. Elle a raison. Donc, dedans, on a Untold Tales of Spider-Man, Strange and Counter, de Buzik, Stern et Vox. Bon, c'est non ? T'aimes bien Buzik. Ouais. T'aimes bien Buzik. Ensuite, on a du Amazing Spider-Man, un peu, de Stanley et de Steve Dicto. Et on a du Marvel Team-Up. Bon. Écoutez... Mais en fait, c'est bordélique, ces numéros, parce qu'il y a plusieurs époques mélangées. C'est ça. Si tu veux, moi, j'avais acheté la collection de la dernière fois sur les méchants, là. Ouais. Et j'avais trouvé que c'était moins le bazar. Enfin, là, j'ai l'impression que ça prend un peu des trucs qui sont parfois... Bah, c'est ça. Donc, les lecteurs... C'est un peu éclectique. Les trucs anthologiques, c'est chiant. Non, mais les lecteurs qui s'y connaissent pas trop, s'ils ont plusieurs époques mélangées, ça va un peu les perdre. Ouais. Bah, écoute... Après, je sais que dans la précédente édition, il y avait des trucs qui étaient un peu sympas au tout début, qui te présentaient... Parce que la dernière fois, c'était par personnages. Et ça te présentait un peu les différents autres comics où tu pouvais les retrouver. Ça t'expliquait un petit peu si tu voulais aller plus loin, si t'avais aimé tels aspects, quels comics achetaient. Donc, c'était pas mal. Donc, bon. A voir s'il y a des intros sympas sur ces numéros. Faudrait qu'ils fassent des récits complets plutôt que des... Ouais, je trouve aussi. Bah, écoute, après, c'est leur choix de vouloir proposer différentes histoires pour initier les gens. D'ailleurs, tu parles fake de Star Wars. Ils n'ont pas refait une collection Star Wars ? Là, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler. Non, non, ils avaient fait des héros. La dernière fois, c'était avant... Les méchants, ils avaient fait... C'était avant Marvel. Est-ce qu'ils savent que Star Wars c'est nul ? Oh, mais c'est pas... James, tu es en minorité ce soir. Tu vas te faire coup de... Donc, si tu ne veux pas te faire ban... Ça ne me bouclera pas... C'est moi qui gère le micro pour l'instant. Donc, ça va. Bon, on passe au tome 6 avec le duo Thor et Iron Man. Donc, on a The Mighty Thor de Heming, Berman et Divito. C'est un peu l'arc Ragnarok où tu as Loki qui détruit Mjolnir et Thor. Et du coup, il appelle les Avengers à la rescousse. Je ne sais pas si non. Ça ne vous parle pas trop. Ensuite, on a Iron Man et Thor de Dan Amnett, Andy Loening et Eton. Non plus. Bon, voilà. Dans le chat, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez lu du Thor et Iron Man ? Est-ce que ça fait une bonne équipe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas très fan de Thor et Iron Man. Ni de l'un, ni de l'autre. Non, je préfère Thor tout seul. Il y a des bons récits de Thor. Celui, j'aime beaucoup. Angel nous confirme que c'était nul. Et moi, j'aime bien le travail de... J'arrive pas à penser. Strazinski. Strazinski, oui. Parce que chaque fois, j'ai envie de dire Stravinsky. J'hésite toujours entre Stravinsky et Strazinski. Mais ce n'est pas pareil. Oui, j'aime bien ce qu'il fait Strazinski aussi, souvent. C'est pas bon. Ensuite, en tome 7, on a toujours ton copain Iron Man, mais cette fois avec Captain America. Alors là, c'est un peu le bazar. C'est encore plus le bazar pour moi. C'est un peu le tome fouillis. On a Tales of Suspense de Stanley et Eck. On a du Iron Man de Michelini et Layton. On a des histoires principales de Captain America, Sentinel of Liberty de Mark Waid. On a Avengers Prime de Brian Bendis. Et on a Iron Man et Captain America de Chris Cage et Jeremy Hohn. Moi, je ne suis pas très fan de Captain America. Il y a des noms, je connais, mais je ne dois pas dire qu'est-ce que c'est. Oui, tu ne sais pas dire si c'est bien. Tant pis. Bon, après Iron Man et Captain America, c'est pareil. Ce n'est pas généralement. Angel of Darkness nous dit que Waid a fait du bon taf sur Captain America. Mais alors, peut-être que ça vaut plus le coup d'acheter du Captain America de Mark Waid plutôt que de prendre ça. Alors, apparemment, elle dit que la mini de Bendy, c'est passable. Voilà. D'accord. Bon, après, pour 2,99€, je pense que c'est rentabilisé. Mais peut-être autant prendre carrément un récit complet de Mark Waid plutôt que ça s'il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes avec, quoi. Il y a XP et Jelz qui font une bataille sur Spider-Man dans le chat. On sait tous que c'est XP qui va gagner, puisqu'il a les arguments. Bah oui. Mais je peux le ban et il n'y aura plus d'argument du tout. Et tu le bannes. Et nous, on peut l'anti-ban parce que nous aussi, on est un... Ouais. Et c'est quoi cet argument, déjà ? Tu retires, tu ne commences pas à mal parler de Sam Raimi. Alors, en tome 8, j'enchaîne, on a Vanda et Vision avec Giant Size Avengers de Englehart et Don Heck. On a Vision et Scarlet Witch de Bill Manklow et Rick Leonardi. Encore Vision et Scarlet Witch, mais toujours de Englehart et O.L. et ensuite, West Coast Avengers de Englehart, Milgram et Mulder. Est-ce que ça vous parle ? Non. Non. Pas du tout. Mais dans le chat, on demande quand est-ce qu'Angèle se fait engager. Ah. Bah, elle pourrait nous faire des petites recos là-dessus. Angèle, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu as lu Vanda et Vision ? Je ne sais pas si elle a un micro. On n'est pas très Marvel. Oui, oui, si elle a un micro. Elle peut nous faire, par exemple, la checklist, par exemple. On n'est pas très Marvel dans ce team, j'ai l'impression. Bah, moi, c'est plus certain. Tu vois, j'aime bien les X-Men. J'aime bien Vanda. Moi, j'aime bien D'Ardeville, après. Voilà, D'Ardeville, j'aime bien certaines histoires, mais... Un petit peu juste pas normal. C'est parce que tu n'as pas assez lu, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Ou que tu ne m'as pas conseillé les bons trucs. VandaVision, ça a l'air pas mal. Moi, je suis dyssexuel, je l'ai déjà dit. C'est débile, cette expression. Est-ce que tu te tapes tes comics d'ici ? Non. Ça t'excite quand tu les lis ? C'est quoi, cette expression ? C'est quand il s'appelle le premier Robin. Là, c'est quand il y a Dick Grayson. James, il adore. En costume moulant, il nous l'a dit plusieurs fois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, Nightwing avait des très belles petites fesses. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais, tu l'as dit. Oui, il n'y a pas que moi qui l'a dit. Il n'y a que toi qui l'a dit. Moi, je ne lui ai rien dit. Vincent l'a dit aussi. Vincent, il n'a rien dit. On lui demandera tout à l'heure. Et Judas était d'accord. On a beaucoup de choses à demander à Vincent. J'espère que tu prends des notes, James, pour qu'on puisse le questionner tout à l'heure sur ce qu'il a raté. On ne va pas donner le rôle de preneur de notes. Je viens de te l'attribuer maintenant. D'accord. Il n'est jamais trop tard. Donc, en tome 9, on a Wolverine et Spider-Man. Alors, est-ce que ça vous plaît, ça ? Non. Non, non plus. On s'en fout. Je ne me rappelle pas avoir lu des histoires avec les deux. Elle est nulle, cette collection. Avec Astonishing, Spider-Man et Wolverine, qui est le premier arc de Jason Aaron et Adam Kubert. Pourtant, j'aime bien Aaron, mais je n'ai pas de souvenirs fantastiques. On a... Et j'aime bien Kubert, moi. Ah, bon. Bah, écoute, c'est beau. Comme vous aimez les deux, ça fait un peu... Ouais, on se retrouve. Avant, j'ai l'air d'Arc, elle a dit qu'elle n'était pas trop mal, cette nuit. Ouais. Bah, je pense aussi. Non, mais si elle a un micro, il faut vraiment qu'elle vienne. Ouais. Elle pourrait nous commenter la collection Carrefour. Les gens, ils sont en train de... Vous vous rendez compte qu'ils sont en train de débaucher quelqu'un ? Alors que j'ai même pas eu mon mot à dire. Mais, James, c'est pas grave. Tu n'as pas ton mot à dire. On essaie de remplacer tous les chroniqueurs de l'émission par défi. Ouais. Ensuite, je sais que ça ne vous intéresse pas trop, Wolverine et Spider-Man, mais on va finir, on a Savage Wolverine de Zeb Wells et Joe Maduera. Non ? Et encore du Marvel Team Up. C'est bien. Ah. Ouais, mais est-ce que Wolverine, c'est bien ? Ouais, mais Wolverine par Maduera, c'est bien. Bon. James dit que c'est bien. Et comme Angela a dit que le premier, c'était bien, peut-être qu'il faut le prendre, ce tome. Si vous avez à choisir. Et enfin, notre meilleur duo, que moi, je ne chéris pas particulièrement, mais bon, certains le font, c'est Falcon et Winter Soldier. Oh, mais j'en fous. Ah. Avec du Captain America, c'est le début du run de Brubaker, du grand Brubaker. Ah bah voilà. Forcément, c'est un peu bien, quand même, un petit peu. Avec Steve Epting. Et ensuite, on a la mini-série... Ouais. Hein ? Pardon ? Steve Epting, c'est super beau. Bon. Bon. Ben, ça faut... Voilà. Pour 2,99€, on peut les dépenser. Et la mini-série Falcon et Winter Soldier de Derek Landy et Vincentini. Je ne sais pas, je ne connais pas. Personnellement, je ne connais pas. Si c'est aussi bien que la série T. Vous ne pouvez pas foutre du Brubaker tout le long, ça aurait été mieux. Mais ouais, je suis d'accord. Alors, Angèle Vendrinès dit, c'est un peu fourre-tout de mettre que quelques épisodes d'un run de Brubaker. Et ouais, autant consacré directement. Donc, on a fini avec cette collection Carrefour. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas fofolle, cette collection Carrefour ? Non, à part Daredevil, VandaVision. Mais t'arrêtes du relais. Ouais. Il est bien existé. Donc, bon. On n'a pas grand-chose à conseiller à nos auditeurs. Donc, peut-être, si vous devez en choisir, peut-être Daredevil et Electra. Sinon, un film avec Enurius. Voilà. C'est tout aussi bien. Et pour le même prix. Si vous les prenez tous, vous pouvez à la place prendre un film avec Enurius. Ah oui, oui. Son film qu'il avait réalisé, là, c'était nul. Mais il était très bien, The Man of Tai Chi. Moi, j'ai beaucoup aimé. The Last Ronin, aussi, c'était nul. C'est 47 Ronin, déjà. Et moi, j'ai bien aimé. Il paraît qu'ils vont faire un 2. Oh putain, mon Dieu. Bah écoute, on verra. En tout cas, Carrefour... Non, mais si ta blague n'était pas drôle la première fois, t'es pas obligé de la refaire. Mais, ah, mais t'arrêtes. Tiens, on ne critique pas les auditeurs. Je ne sais pas ce que tu as contre XP ce soir. Ah, moi, je critique. Mais, sachant que c'est l'un de nos actionnaires principaux, je serais sage si j'étais toi à la place. Ouais, on ne m'achète pas, mademoiselle. Non, mais il est hyper dissipé ce soir. En fait, j'ai compris la présentation. J'ai dit que je m'étais... Mais ouais, il a dit qu'il allait être pénible ce soir. Ah, ben, il est pénible. Ah, je vous jure, ça m'a reposé ce week-end. Le fait, il n'a pas arrêté de bosser. Elle a été efficace. Ah ouais. Vous allez voir, on vous prépare des choses. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez être contents. Mais non, je suis remis au placard. On va lui couper le micro s'il continue. Ah oui ? C'est moi qui gère le micro. Même si là, tu avais le droit de critiquer la collection Carrefour, moi, je pense qu'à l'avenir, ce serait bien qu'il nous demande notre avis avant de choisir la collection. Et qu'il mette des mini-séries qui ne mettent pas des anthologies. C'est chiant, les anthologies. Oui, ou des one-shots, je ne sais pas, mais quelque chose... Oui, d'accessible. D'accessible. Ou alors un premier tome, mais peut-être qu'il se suffit à lui-même ou qu'il donnerait justement au lecteur l'envie d'aller lire la suite ailleurs. T'as pas envie d'avoir la suite dans un autre format ? Non, mais après, est-ce qu'ils présentent chaque... Enfin, dans le titre, est-ce qu'ils font justement quelque chose d'un peu... Mais t'es infernal, ce soir. Est-ce qu'ils font quelque chose, tu vois, un peu genre renseigner les gens entre chaque histoire, dans cette histoire, viennent-ils d'un endroit ? Tu vois, essayer de se situer, c'est ça que j'aimerais savoir. Des fois, il y a quand même un peu de... Je sais que la... Je sais pas si c'est celle-là, mais l'avant-dernière, c'était Aurélien Vivès qui avait écrit le... Elle a fait quoi ? Rien, je regardais pour pas qu'on me voit à la caméra. Ah, d'accord. C'est lui qui avait fait l'éditorial et c'était plutôt bien. Ouais. Sur la collection, la dernière, sur les méchants, il y avait... Ouais. Là, il y avait pas mal de contextualisation un petit peu, donc c'était pas trop mal. Mais moi, je me souviens que sur ce que j'avais lu, il y avait pas tant d'histoires différentes que ça. Il y avait deux petites histoires, par exemple, et du coup, on était pas perdus. Mais là, je vois des trucs où parfois, par exemple, sur le Iron Man et le Capitaine America, ils présentent au moins 5 histoires différentes, entre guillemets, même si c'est regroupé sous le même truc, et je pense que ça peut perdre un peu les lecteurs. Mais parce que Iron Man, c'est tellement nul qu'ils sont obligés de mettre plein de trucs. Mais dans ce cas, ils ont qu'à pas mettre de Iron Man. Mais bon, après, je pense qu'il faut quand même leur reconnaître le mérite de vouloir... L'opération, c'est une bonne chose, en soi. De faire des comics à petit prix, ça, on peut pas leur jeter la pierre. Après, voilà, est-ce que le thème Les Grandes Alliances était une bonne idée ? Alors, on a une question intéressante sur le chat de Ornicard, qui demande si, par exemple, ça coûte plus cher de publier une histoire de Spider-Man A plutôt qu'une histoire de Spider-Man B. Je pense que c'est au niveau de la qualité du récit. Est-ce qu'il dit souvent l'auteur ou la période et tout ça ? Est-ce qu'il y a des différences ? C'est quoi Spider-Man A et Spider-Man B ? C'est pour dire une histoire importante, quoi. Je pense pas que t'aies vraiment de différence entre chaque... Parce qu'il dit souvent l'auteur ou la période, par exemple. Moi, je pense pas qu'il y ait une différence de prix, parce qu'ils achètent les droits en général, pas les droits par... Après, peut-être qu'ils préfèrent les sortir dans des gros trucs plutôt que des petits... qui se fait qu'ils aient sortir les Grandes Alliances pendant les élections ? C'était pas trop les Grandes Alliances. Il y a Titou qui arrive. Salut tout le monde. Comment tu vas ? Ça va, et vous ? Bienvenue à toi. On a pas une question à te poser. James a pris des notes. Merci de m'accueillir dans ce Léna Chaud. Alors, Léna, elle avait demandé ta réaction, parce qu'elle nous a indiqué qu'il y avait une patrouille de police... Déjà, avant toute chose, on va faire la technique, parce que... Ah oui. Est-ce que, déjà, t'as pas allumé ta caméra ? C'est normal. Non, parce que Sojasun a fini de se balader à poil à la maison et m'a demandé de pas mettre la caméra tout de suite. Patienter 10 minutes. Pas de problème, on va patienter, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as pu lancer ton enregistrement ? Mais bien sûr, professionnel. Est-ce qu'on peut faire un petit clap ? On peut faire un clap. Un, deux, trois. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, vas-y, Léna, demande du sa réaction. On peut passer aux choses sérieuses. Est-ce que, Vincent, tu connais le policier de Mune des Ones ? Il n'y a pas de policier à Mune des Ones, il y a un ASV. Alors, explique-nous la nuance. En fait, c'est un agent de la mairie qui n'a pas les mêmes niveaux d'accréditation ou d'assermentation, si tu préfères. Enfin, ASVP, si tu veux. Il y en a à Montpellier, dans toutes les villes, souvent, c'est ceux qui… Ils ont un uniforme qui n'est pas très, très loin de celui de la police, mais ils sont plutôt… Enfin, ils n'ont pas du tout les mêmes devoirs. Ah, c'est souvent dans le tram, souvent, non ? Vous, à Montpellier, vous les voyez, c'est souvent ceux qui… Ceux qui font les contraventions. Oui, c'est ça. Mais le tram, ils appartiennent à la TAM. Oui, oui. À Montpellier, avant, c'est ceux qui mettaient les contraventions sur les… On appelait les pervenches, avant. Oui. Pour les voitures. Mais maintenant que c'est des sociétés privées, c'est compliqué. En tout cas, sache que sur le site de Mudeson, ils disent que c'était le policier municipal. Ah, alors peut-être qu'ils en ont engagé, écoute. Écoute, tu n'es pas encore au courant. Alors, fais gaffe, plus de téléphone au volant, mon cher Vincent. Oui, parce qu'il a une kangou pour t'attraper. Et oui, il a une kangou électrique et un vélo électrique, sache-le. Je trouve que c'est très bien, parce que figurez-vous qu'il y en a, je ne peux pas dire qui c'est, mais il y en a qui fument du shit, ça c'est de la drogue, sur le trottoir régulièrement tous les mardis. Ah, ce n'est pas bien ça. Et moi, je me suis dit vivement que la marée chaussée arrive pour mettre ses margoulins dans le droit chemin. Plus personne ne dit marée chaussée, Vincent. Si, margoulins non plus. Margoulins non plus. Ah merde. Ce n'est pas grave. Nul plus nul, ça ne s'annule pas. Tu as toujours été un peu en avance sur ton temps, je trouve. Peut-être, ça fait un cycle. C'est une boucle, la mode. Bon, en tout cas, tu as loupé une news passionnante sur le petit Kini. Mais je pense qu'on a fait, il te la débriefera. J'écouterai, ouais. Oui, elle t'écoutera parce que ça vaut le coup et c'est bien mieux que la bad news. Je te mets la petite image pour que tu vois un peu. Ah bah merci. Mais c'est James, il est méchant, il n'a même pas mis de belles photos. Ah bah si, j'ai mis de très belles photos. Elle est très belle, ma photo. De toute façon, il est beau en toutes circonstances. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a aucune photo ratée de Kini. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent ? Oh bah c'est le sad Kini. Ouais. Mais on a raconté une belle histoire qui a fait pleurer tout le monde à part James. Ah, bah je pleure. Je me joie à pleurer. Il a parlé avec quelqu'un au téléphone. Mais arrête de spoiler, tu racontes mal en vue. En plus, tu racontes mal et tu n'as pas entendu essentiel. Vincent pourra l'écouter dans le contexte et là, ça lui tirera les larmes. C'est émouvant, il a parlé dix minutes avec une vieille. Non, il est resté plus d'une heure au téléphone. Tu verras ça. La manière dont tu le racontes, on dirait deux heures de perdu. Donc franchement, abstiens-toi. Il a parlé dix minutes avec une vieille et ils sont en train de placer. James ! Donne-lui des coups de stylo s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Ah, coups de stylo. Tac. C'est fait. Bon, Vincent, nous étions en train de finir notre petit point sur la collection Carrefour. Est-ce que tu as vu vite fait ? Est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu et je peux vous dire que je positive ? Ah, c'est pas bien. Les vieux se rappelleront du vieux slogan Carrefour. Ah oui, avec Carrefour, je positive. Ouais, moi je ne l'avais pas. Moi je pourrais dire j'optimisme aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui te tentent dans cette collection Carrefour ? Parce que nous, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, je suis en train de plisser des yeux pour voir un peu l'overlay. J'ai fait en plein écran, bam. Alors, Electra et d'Ardeville, je crois que c'est bien. Iroman et Captain America, je crois que c'est dessiné par du Finch. Je déteste Finch. Non mais les couvertures, elles n'ont rien à voir avec Finch. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi Iroman et Captain America ? Il y a du Mark Waid, il y a du Bendis. Le Wolverine et Spider-Man, je m'en rappelle parce que je crois que je l'avais lu à l'époque dans le magazine. C'était très très nul, comme dirait les gars. C'était très nul. Celui de Jason Aaron ? C'était Jason Aaron. Et Kubert. Ah, ben oui, c'est ça. Écoutez, déjà à l'époque, je n'aimais pas Jason Aaron. Mais je ne le savais pas encore. Et je crois qu'ils voyagent dans le temps si mes souvenirs sont bons. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens de tes séries. Si c'est celui-là, je confirme que c'est nul. Ah oui, vous l'avez lu aussi. C'est très mauvais. C'est très 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 mauvais. J'ai bien aimé avec Maduidera, mais juste les images, effectivement. Alors, sur le chat, il y a XP qui est content parce qu'il voit ton chien. Ah, ben Chips vous salue bien bas. Je ne sais pas où est passé, celle-là. Et sinon, Spider-Man, je l'avais lu. Non, je crois qu'il n'y a rien de fantastique. Allez, parce qu'on est des hipsters, on va lire Deadpool et Cable, dans l'époque Rob Liefeld. Et Angéla of Darkness, qui vient à peine d'être embauchée, qui est immédiatement virée. Pourquoi ? Suite à la méchante réflexion qu'elle a eu. Mais elle n'a rien dit. Tu ne commences pas à virer nos nouvelles recrues, que nous nous efforçons de caster avec Faye, s'il te plaît. Ah, mais vous savez, vous avez engagé Angéla of Darkness. Oui, on a décidé de l'enlever. En fait, si tu veux, elle était plus calée que nous sur la collection Carrefour, donc on a dit qu'il fallait faire quelque chose. Tout ce qui est Carrefour, tout ce qui est grande distribution, ça sera un peu le domaine d'Angèle. En tout cas, Vincent, tu nous rejouis un peu sur notre scepticisme vis-à-vis de cette collection Carrefour. Pire patron. Ah, il y a pire, il y a pire. Donc, gardez vos sous-sous peut-être pour une autre opération qui vaudra le coup. Donc, je pense que nous allons passer à la news suivante, mon cher James, s'il te plaît. C'est fait. Alors, donc, c'est une news spéciale de HBO Max, puisque HBO Max va adapter en série le comics You Brought Me the Ocean, admirer un peu l'accent anglais, de Alex Sanchez et Julie Marot, qui est une déclinaison du personnage d'Aqualad. Au Manette, on retrouve Charlize Theron, qui va s'occuper de la transposition. Et donc, Aqualad, ça appartient à l'univers DC Kids, où on va retrouver le personnage d'un adolescent homosexuel qui va avoir quelques problèmes, pour l'avouer, à sa mère, dans le cadre d'une petite ville au Nouveau-Mexique. Alors, est-ce que ça vous parle, les amis Aqualad ? Faye, est-ce que ça te parle ? Oui, parce qu'on l'avait vu dans Young Justice, et c'était un perso qui était intéressant, parce que c'est peut-être pas le même, mais moi, je le connais comme ça. Après, je trouve que je ne suis pas étonnée, finalement, de retrouver Charlize Theron sur cette histoire. Elle est productrice. Oui, elle est productrice, mais ça ne m'étonne pas qu'elle se soit intéressée à ça, parce que, bon, là, ça parle d'homosexualité, mais je pense que c'est un sujet qui est assez ouvert, parce que, justement, sa fille s'est présentée comme étant... Voilà, elle ne s'est pas fait opérer, mais elle s'est désignée comme étant fille, puisqu'à la base, elle avait adopté... C'était un petit garçon qui se désignait comme fille, donc c'est un sujet, je sais, où elle est très touchée, très ouverte, et qu'elle essaye vraiment de montrer tout ce qu'il y a de plus possible à ses enfants pour qu'ils aient tous les éléments en main pour, justement, prendre leurs décisions et comprendre un peu mieux les choses. Donc c'est peut-être aussi dans cette démarche qu'elle a de s'intéresser à ce récit-là avec un jeune personnage homosexuel qui, en plus, est noire, puisque ses enfants sont noirs. Elle les a adoptés en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui est lié, justement, à cet aspect personnel de sa vie. Et c'est quelqu'un de très intelligent qui fait de bons choix au niveau cinéma. Donc je suis assez curieuse. Si elle a décidé de produire ça, c'est que ça peut être intéressant. Je me permets juste de répondre à Anikar, que si tu veux contacter Tito Peinture, tu peux le faire sur Instagram. Ou sur notre Discord aussi. Il est sur notre Discord, il faut venir. C'est quoi sur Discord ? C'est Galadou. C'est Vincent Alesgaleadou, je crois, non ? Mais t'as deux, t'as Vincent Alesgaleadou et t'as un truc, c'est juste Galadou. Parce que j'ai changé de téléphone et j'ai perdu le premier compte. C'est pour ça. C'est pas glorieux. Mais sinon, c'est son compte Instagram, Dark Universe Drawing. Puis sinon, m'amudez-en. Vous venez, vous cherchez là où des gens fument du shit sur le trottoir. Et vous demandez, il est où le vieux qui fait de la peinture et puis... Et qui chante Sardou. Qui chante Sardou et qui appelle les flics. Et qui habite à côté des arènes. Voilà, vous allez trouver. Mais en fait, abudez-en, c'est petit. Tout le monde habite plus ou moins à côté des arènes, finalement. Mais est-ce que tout le monde chante Sardou ? Je pense. À tue-tête. Je pense. Oui. Il n'a pas un stat. Et il va venir sur le Discord. C'est pas grave. D'accord, d'accord. On est très accueillants sur le Discord. Bon, James, qu'est-ce que tu penses d'Aqualad ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as envie de regarder ça ? Pardon. Il est en train de décider. Ça y est, il a le Covid. Ah non ! Moi, cette série, elle me hype bien. J'ai envie de la lire. Je ne sais pas si elle est sortie en VF, je ne crois pas. Je ne pense pas, non. Pas encore. J'aime bien le personnage. Et une série, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Mais cette série, apparemment, elle a fait vachement parler d'elle aux US. Donc, c'est cool. Moi, je trouve ça sympa. Mais tu n'en avais pas parlé une fois en disant qu'il y avait des gens qui avaient encore râlé, les mêmes cons qui râle ? Oui. Mais j'avais lu aussi que le dessin animé, Lucas, était un peu inspiré de ça. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais pourquoi il râle, il n'était pas gay à la base, Aqualad ? Dans You Justice, je crois pas. Il y en a plusieurs, des Aqualad, en fait. C'est un titre qui se passe et se repasse. Mais oui, dès qu'ils vieillissent, ils ne peuvent plus être des Aqualad. Ils peuvent rester gays, mais adolescents, c'est bon. Donc, il faut qu'ils changent. Oui, exactement. Et toi, Vincent, ça te tente ? En tant que tu ne regardes pas de série, donc. Non, mais en fait, sur ces trucs young adult, la dernière fois, j'écoutais le Saturday Night Geek Live de nos amis Julien et Nico. Ah, tu fais la petite pour d'autres casse maintenant. Et il parlait, écoute-moi, James, il parlait d'un titre sur la fille de Starfire. C'était un titre ado. Je n'étais pas du tout la cible, mais ça m'a donné envie. Alors franchement, ce truc-là, franchement, pourquoi pas ? Mais tu sais que parfois, dans ces histoires young adult, tu tombes sur des récits qui sont vraiment très, très sympathiques. Moi, il y a plein de fois, j'ai eu des bonnes surprises. J'avais oublié que dans la saison 3, il y a tout un micro, parce que tu vas rejoindre l'émission de bientôt. Oui, oui. Et apparemment, on sait depuis la saison 3 qu'Akola... Mais j'avais oublié, mais tout à l'heure. Mais on n'a pas vu la saison 3. Mais si, on l'a vu. Non, c'est ça qu'on a vu. La saison 3 de quoi ? Mais si, on l'a vu en entier. Mais si, on l'a regardé en entier. Bon, ça suffit, les enfants, là. Et alors ? James, arrête de contredire Face, s'il te plaît. N'hésitez pas à donner sur Tipeee pour qu'on achète un micro. Tout en train de me contredire, ça ne peut jamais être rien. Oui. Vu que... Pour donner des pilules pour la mémoire de... Mais alors, là, si quelqu'un qui a une bonne mémoire ici, c'est moi, je pense. Bon, alors, si vous n'avez rien à rajouter sur Aqualad HBO Max, à part que, bon, souvent, ce sont des productions un peu de qualité, même si on n'est pas forcément la cible. On va partir sur du Moon Knight, parce que Moon Knight est un peu sur le devant de la scène dernièrement avec la série Disney+. Et du coup, Moon Knight va avoir droit à son édition Black, White & Blood par Hickman et Bachelot. Alors, ce sera Moon Knight dans une version un peu futuriste avec un costume évolué, avec plein de petites choses. Est-ce que ce sont, vous, des éditions que vous aimez bien lire, les Black, White & Blood ? Non, mais j'adore Chris Bachelot. C'est un de mes dessinateurs préférés. Je ne crois pas que j'en ai eu, ces éditions-là. Après, il y a eu Deadpool. De toute façon, vous ne lisez pas Deadpool. Il y a eu Venom. Il y a eu Carnage, je crois, non plus. Et Wolverine, non plus. Il y en avait quelqu'un dans l'équipe qui aimait bien Deadpool. C'était qui ? C'était pas nous. C'était quelqu'un qui n'a pas resté longtemps. C'était Angelo of Dark. Non, mais je crois que c'est Angelo of Darkness. Je crois que c'est Angelo of Darkness qui aime bien Deadpool. Qui faisait déjà pas. Elle a fait partie de l'équipe. Elle est revenue et elle est repartie. Ouais. Non, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, tu vois, j'avais raison. Elle aime bien Deadpool, d'accord. Ah bah voilà. Deuxième raison de virer. Eh ! Tu respectes les coups des gens. Écoute, James, toi, t'aimes bien Damien Wayne et on se plie quand même à tes ordres. Donc, on peut faire des efforts. Puis, à ses ordres, mais pas ce soir. Ce soir, c'est Girl Power. Il fait rien qu'à l'embêter. Moi, j'ai noté toutes les fautes qu'il a faites. Ah mais je l'ai dit, je ferai tout pour lui mettre le plus de... Vincent aussi. On va lui mettre des bâtons dans les rangs. Ah ouais ? Vincent aussi ? Non, Vincent, regarde, il est sage. Oui. On se méfie. C'est plein des bâtons. Est-ce que ça vous tente, cette édition ? Ça vous tente. Ça vous tente. Pourquoi pas ? C'est du verlan. C'est du verlan. Ça vous tente ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je dis Chris Bacalo, c'est un super dessinateur. Que bon, du Moon Knight, est-ce qu'on en lit beaucoup ? Alors, j'en ai lu un pour l'émission. Je n'ai pas trop aimé. Mais non, mais il était bien. T'as lu le run de l'émir, il est bien ce run-là. Alors franchement, je n'ai pas un souvenir extraordinaire. Oui, bon, ça n'est pas exceptionnel. Et puis déjà, l'épisode 2 de la série sur la fin, ça m'a un peu... Non, si. On va dire que les CGI de Moon Knight, ce n'est pas trop ça. Ouais, et puis le truc... Il y a des fois, j'ai pensé à Death Note avec l'espèce de truc qui machine. pour ne pas dire exactement quoi, je parle en code. Mais voilà. Donc, on verra demain, écoutez. Ouais, on verra demain si ça... Et je rappelle que demain, ça sera le milieu de la saison. Puisqu'il y a 6 épisodes. Ouais, parce que c'est des saisons assez courtes. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. C'est vrai, Onikar, tu as bien retenu. Je n'aime pas M. Lemire. Moi, Angèle, je te réembauche. Ça, c'est fait. On va faire le contrat à la fin de cette émission. On va la... On va la... On va la... On va lui faire rien du tout. Et donc, je poursuis sur Moon Knight parce que mes amis... Chut ! Mes amis, sachez que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les enfants, ça suffit. On arrête de se dissiper. Jeb, sois sage un peu. Arrête de l'empêter. T'es vraiment pas gentil. Ça suffit. Sinon, on te banne. C'est moi qui prends. Non, mais la pauvre, c'est pas facile. C'est sa première fois et tu es vraiment pas gentil. Bon, est-ce que vous avez remarqué... Je ne peux pas poser la question à Vincent parce que Vincent n'a pas regardé. Mais vous deux, est-ce que vous avez remarqué que dans les épisodes de Moon Knight, il y a des petits easter eggs avec des QR codes et si vous les scannez, ça vous donne accès à des comics gratuits sur Moon Knight ? Non. J'avais pas remarqué... Alors, dans le premier épisode, si vous voulez aller vérifier, dans le premier épisode, le QR code, il se trouve, quand on a la scène au musée où Steve, il va parler à une petite fille, et bien juste derrière le sarcophage, sur le mur, il y a un QR code. Et ensuite, dans le numéro 2, c'est quand il va ouvrir le casier de marque, mais juste à côté du numéro du casier, il y a un autre QR code. Donc peut-être que demain, dans le troisième épisode, vous pourrez remarquer un troisième QR code qui vous donnera accès à un autre comics sur Moon Knight. Vincent, moi, il va aller direct regarder. J'adore les QR codes. Mais dans ce qui a été donné, il y a carrément un comics qui demande les origines de Moon Knight. Écoute, moi, je trouve que c'est une bonne idée pour pousser les gens, encore une fois, à aller lire du comics, à utiliser des QR codes. Donc il faut une application de QR codes, Julie a précisé. Mais sinon, je trouve que c'est une bonne idée pour pousser les gens à s'intéresser à d'autres médias par le fait de regarder la série. C'est ça. Et quand tu vois que sur les autres séries qu'ils ont fait, c'était des easter eggs pour dire, regarde, on parle de tel comics, tel machin, mais les gens qui ne connaissent pas, ils ne pouvaient pas découvrir. Oui, c'est ça, tu n'as pas forcément les références. Voilà. Et dans les épisodes, ils font des easter eggs qui viennent des comics, mais en même temps, ils te filent le comics pour que tu ailles découvrir plus en détail. Donc c'est vraiment un côté de plus jeu limite. Oui, plus ludique. Oui. Et vous vous retrouvez jeudi prochain, Vincent, dans QR code Discovery. Il va vous faire un top 10 des meilleurs appels. Des meilleurs QR codes. Des meilleurs applis pour créer des QR codes. Oui. Et des meilleurs applis pour les scanner, surtout. Ben oui, pour les scanner. De toute façon, moi, j'utilise directement l'appareil photo de mon téléphone. Sachez-le. Mais après, sachez aussi que maintenant, dans la plupart des téléphones, quand vous les achetez, il y a déjà un truc justement... Oui, un truc de QR code avec l'appareil photo, genre. Bon, en tout cas, si vous êtes les premiers à aller voir ce que fera Vincent, les trois premiers QR codes, ça donnera accès à des dessins inédits. Moi, j'ai entendu dire « Je vais mettre des QR codes sur mon stream le dimanche. » J'ai cru que t'allais dire sur mon string. Je sais, mais il va pas bien. Qu'il a déjà un QR code sur son string. Le problème de mon string, c'est qu'il n'y a pas assez de tissu pour imprimer des QR codes. Mais je sais pas, j'ai eu peur. Je suis en train de me dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » On va sortir cette phrase du contexte. Ça va être magnifique. Bon, c'est très bien. En tout cas, bravo à Disney qui innove en proposant de nouveaux moyens d'intéresser les gens aux comics. On va finir sur une note un peu moins drôle. J'aime ce, si tu veux bien, mon petit assistant. C'est fait déjà, je suis plus rapide que toi. Et ouais. Et donc, bon, Urban a annoncé une augmentation de ses tarifs au 1er juillet. Et ça, c'est pas joujou. Donc, bon, bien sûr, vous en doutez, c'est un peu lié au contexte actuel avec les difficultés d'approvisionnement pour les matières sèches. Toutes les imprimeries qui ont fermé en Europe de l'Est du à une certaine guerre. Et du coup, bon, Panini l'avait déjà fait. Bliss a fait aussi. Et donc, maintenant, c'est au tour d'Urban qui va augmenter de 1 euro tous ces titres qui sont vendus moins de 35 euros. Parce qu'ils s'estiment qu'à partir de 35 euros, ils sont déjà pas donnés. Et donc, attention, parce que c'est une montée des prix qui va être rétroactive. Donc, tous les titres qui sont déjà sortis vont augmenter aussi. Si vous avez des trucs à acheter, allez-y avant le 1er juillet. Il y en a qui vont se faire plaisir sur les trucs de cas. Ça, c'est une news spéciale pour les radins qui nous écoutent. On pense à toi, Jules. Et Vincent ? Moi, j'achète ça, il est tellement radin qu'il n'achète pas de comics. Il n'achète pas. Donc, je pense que Vincent, ça ne va pas trop t'impacter. Cette news, qu'est-ce que tu en penses ? Très peu, finalement. Très peu. De zéro budget comics. Je vais passer à zéro. Disons que mon budget comics était monstre cette année. Et après, c'est fini. Vincent, il n'achète que les coups de cœur. Et vu que je n'en ai pas. C'est ça. Et les coups de cœur qu'il a mis. Parce qu'il y en a d'autres qu'on l'a forcé à mettre. J'ai acheté le petit Schinkle comme ça. Mais ça, ce n'était pas un coup de cœur. C'était un méga coup de cœur de ma part. C'est dans le Hall of Shame de comics. Pourquoi vous l'embêtez tout le temps ? On l'embête. Il vient, il était en retard, ça l'a stressé. Vous l'embêtez. Oh, le pauvre. C'est vrai, je ne t'ai pas bien merci fait. J'ai peur de croiser le policier municipal du Bavard. Parce qu'en plus, maintenant qu'il a encore goût électrique, tu ne l'entends pas arriver. Donc, il faut se méfier. James, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'embête, toi qui achètes beaucoup de comics ? Moi, je trouve ça normal. High Comics a augmenté et Delco, ils ont augmenté. Ils ont tous dû augmenter à un moment ou à un autre. En plus, ce n'est pas une augmentation juste pécifique. il y a une cause. Mais est-ce que, si tu veux, est-ce que ça ne va pas porter un peu encore plus préjudice aux comics ? On l'a déjà un peu parlé dans cette émission, le fait que le coût du comics était un peu aussi ce qui empêchait les lecteurs de s'y intéresser. C'est une augmentation d'un euro. Oui, c'est un euro symbolique. Mais un euro plus un euro, ça fait vite deux euros à la fin du mois. Effectivement. C'est ça. Moi, vu que j'achète tous mes comics en occasion sur Vinted, tu négocies. Oui, je négocie. C'est un euro, du coup, je négocierais un euro en moins encore plus pour pouvoir... Bravo, ça aide vachement les industries françaises, les petites librairies françaises. On se transforme dans une émission de gauche, de droite. Moi, je vais à Easter Egg. Non, on n'est plus une émission de droite. Calmons-nous. En vrai, j'achète les kiosques chez Easter Egg 11 Rue des Sœurs Noirs. Allez-y, faites comme moi. Donc, effectivement, ça va augmenter. C'est normal. Moi, je pense que plus en plus, on va encore réfléchir avec attention à ce qu'on va choisir comme titre. Je pense que le comics, c'est un loisir de bourgeois. Plus tu es gros lecteur, plus tu as un budget qui se rallonge. pour tous les gens qui n'ont pas un budget extensible, c'est sûr qu'ils doivent faire des choix. Ils doivent acheter du manga. Mais moi, j'aimerais savoir si les prix du manga augmentent aussi. Je pense que ça va augmenter aussi parce que là, ils expliquent vraiment que la code, c'est vraiment les pénuries de matières premières. C'est le papier, c'est le carton, c'est tous ces trucs. donc les mangas aussi, ils impriment sur du papier donc je pense qu'ils vont avoir les mêmes soucis. C'est vrai, les GG Comics sont... Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas écouté. Le loisir de bourgeois. Je n'écoute pas tout le temps les GG Comics mais c'est sûr. Pourtant, on n'est pas bourgeois. Regarde, c'est comme le cinéma aussi, quand tu n'as pas l'abonnement, tu choisis les films que tu vas voir. Tu n'as pas envie de payer pour Morbus par exemple. Regarde Vincent, il choisit les films qu'il vient voir avec nous, c'est-à-dire aucun. Pourquoi tu l'embêtes ? Le pauvre. C'est même s'il est en forme ce soir. Je crois que quand il ne présente pas, ça le rend hargneux. C'est son truc de Grimlin, c'est bon. En tout cas, en conclusion de cette news, vu que les comics augmentent, je vous propose d'écouter plus souvent au Comic Discovery pour ne pas dépenser inutilement votre argent dans des titres qui n'en valent pas la peine. Et donc, on vous fera économiser des sous et on vous conseillera les bons titres à acheter. Donc, surtout pas le petit Schinkel. Ça y est, c'est reparti. C'est peut-être pour ça qu'on a une grosse pénurie d'auditeurs. Parce que si notre référence c'est l'émission de comics qui n'aime pas le petit Schinkel, c'est la honte. Non, mais qui aime d'autres choses. Tu veux dire ceux qui ont mis un picker à Tress ? C'était très bien Tress. C'était très bien Tress. Je pense que ça restera dans l'histoire du comics comme le petit Schinkel. Toi, tu vas recevoir un kamikaze d'avion qui va te tomber dessus un jour ou l'autre. Tu ne vas pas le sentir. Bon, les enfants, les garçons, surtout, on verra qu'il y a un Boeing Airbus qui tombe sur les visons. Tu vas te calmer, oui. Est-ce que les garçons, vous ne nous feriez pas une petite checklist ? Allez, bossez un peu, bande de feignants. Moi, je n'ai rien préparé, James, je te laisse faire. Mais comme d'habitude. Ah non, d'habitude, je prépare, j'ai lu avant. Ben oui, je ne peux pas tout improviser non plus. Ah, ben non, moi, je suis déçu parce que je pensais que c'était vraiment que du talent. C'est très gentil, mais pas du tout. C'est une imposture. James, on compte sur toi. Le petit nouveau de l'émission, j'espère que tu seras à la hauteur. Parce que si c'est raté, tu es viré. D'accord. En premier, vous avez du Buffy par Jordi Bélair, Jérémy Lambert et Raman Bach. Donc, c'est la suite de Buffy. On est sur le cinquième tome de Buffy, la série qui a déçu Feil puisqu'elle n'a pas continué à la lire. Donc, ben... C'est vrai, j'ai arrêté parce que c'est parti dans une direction qui me plaisait moins. Qui ne te plaisait pas. Ok. Oui, voilà. Eh ben, ce n'est pas bien grave. En tout cas, si c'est... Excusez-moi, si vous vouliez le lire, c'est sorti. Ça sort mercredi 13 avril. Demain. Demain. Pour quel prix ? Pour quel prix, je vais te dire ça ? Il faut être... Allez, James ! 18 euros. Merci, James. Sinon, il y a le tome 6 de Captain Marvel par Kelly Thompson, David Lopez et Jimmy McElvey. Je ne dis pas Captain Marvel, je ne dis pas cette série. Mais si vous la lisez, sachez que vous pourrez lire les épisodes 2019, 27 à 30 de Captain Marvel. C'est inédit en français. Ce sera pour 16 euros chez nos amis de chez Panini Comics. On va rester chez Panini Comics avec un must-have puisqu'il y a le must-have de Fear Itself. Ah, Fear Itself. Fear Itself, ce fabuleux... Event ! Event que tout le monde a déjà oublié puisque c'était bien nul. C'était Mad Fraction et Stuart Imonen. Moi, je n'aime pas trop Mad Fraction. Moi, je n'aime pas trop Mad Fraction. Moi, j'aime Mad Fraction mais quand il fait des trucs bien, c'est-à-dire... Pourquoi tu répètes ce qu'il est ? Pas chez Marvel. Mais par contre, j'adore Stuart Imonen qui est un super dessinateur que je trouve très, très, très bon. Donc, au moins, c'est joli. Je ne sais pas, je ne me rappelais pas qu'il y avait tout de nul. Je sais qu'il y avait des trucs très, très nuls. Mais la série de base, elle est nulle à chier. Non, mais James, on dit je n'aime pas. Non, mais c'est ça. On dit je n'aime pas. Fear Itself, c'est qu'on rentre dans les events que tout le monde a déjà oublié avec Fear Itself. Mais oui, mais s'il y a les auteurs qui t'écoutent, ils vont être tristes. Je suis désolé, Mad Fraction, allez lire ce qu'il a fait en Indé, notamment Manhattan Project qui est vraiment très sympa, qui est chez Urban et vous pouvez aller lire qui est très, très bien. On l'avait fait dans l'émission. Donc, voilà. Sinon, pour les amis de Symbiote, j'espère que ça fera plaisir à notre ami Vincent qui est tellement fan des Symbiote. Meilleure invention du monde. Du comics. Avec Venom, tome 7 de Donny Cates avec Iben Koalo, Juan Gédane et Ryan Stegman. C'était pas mal ça. Cette série, pas trop pour faire mentir à notre ami Vincent, cette série, elle est pas trop mauvaise puisque Donny Cates, il s'en sort à peu près bien sur cette série-là. On va quitter l'univers Marvel pour une sortie chez Delcour, toujours le mercredi. Et bien, c'est le titre qu'on va faire la semaine prochaine et j'en profite pour vous dire le nom de l'invité exceptionnel que nous aurons la semaine prochaine puisqu'on va inviter quelqu'un qui a interviewé cette semaine une des idoles de Vincent et de Fay qui est Christophe Ongelat. Et oui. Waouh ! C'est Sonia Liu qu'on va recevoir qui est psychologue et criminologue et qui va nous aider à parler de Edgine Autopsie On dit Edgine On dit pas Edgine ? Edgine, ouais. Je sais pas, je pose la question. Je sais pas comment tu le prononces. Qu'est-ce que t'en penses Vincent ? Moi, dans ma tête, je prononçais Edgine. Edgine. Parce que je suis un peu américain. Edgine. Et au dessin, on retrouve l'immensément génial et prolifique Eric Powell. Si vous ne le savez pas Eric Powell, allez écouter notre émission sur The Goon ou sur Illibili. C'est un auteur fantastique que Vincent ne connaissait pas. Je crois qu'il a découvert avec ce titre. Et maintenant, je suis sûr qu'il va aller se jeter sur toutes ses autres oeuvres. Ouais, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et au scénario, ce n'est pas lui. D'habitude, c'est lui. Mais là, il est accompagné d'Arolle Sess-Starr. Voilà. Eh bien, j'ai hâte de lire ça. Moi, j'aurais dit Schechter. Schechter. Mais je sais pas si c'est moi qui... En plus, dès le cours, elle a eu la gentillesse de me l'envoyer. Donc, je vais pouvoir le lire en physique. Ça va être très bien. Moi aussi, je veux le lire en physique. Ouais. D'habitude, pour être sincère avec vous, d'habitude, on donne les services presse la plupart du temps à l'équipe. Mais celui-là, on va se le garder, je crois. Chez Urban, le 25 avril. Petite sortie Urban. Ah, donc, ils ont mis le 15. Je veux absolument le lire. Il y a un crossover de Donny Cates. On reste sur Donny Cates. Moi, j'aime beaucoup ce titre. Et si je dis pas de bêtises, on l'a donné à chroniquer à notre ami Mathieu. Moi, j'aurais bien fait un podcast. On va pas en faire un podcast, mais il y aura une petite review dessus. Mais moi, je veux le lire. Donny Cates, Jeff Shaw, je vous lis le petit synopsis. Mais je pourrais le lire, moi, ou pas ? Mais c'est un crossover de quoi ? Alors, je t'explique. Mais j'en avais parlé parce que ça a été annoncé. Que se passe-t-il lorsqu'un méga de crossover mêlant l'ensemble des héros de toutes les séries comics font éruption dans notre réalité et ravage la ville de Denver et sa population ? Plusieurs années après le désastre, la bataille fait toujours rage, mais elle a heureusement été circonscripte derrière un champ de force. Ellie, une survivante de ce crossover, tient depuis la dernière boutique de comics dans un monde qui a appris à détester ses héros de papier. On brûle à nouveau des comics dans la rue. Marvel et DC ont mis clés sous la porte et sa librairie fait office de musée pour cette culture en voie de disparition. lorsqu'un de ces créatures de papier pénètre dans sa boutique pour chercher de l'aide, Ellie va s'engager dans une odyssée dans une odyssée quadrichromie. En quadrichromie, voilà. J'ai bien envie de le lire, moi, ça aussi. et on va attendre la fabuleuse... Moi, je veux le lire. Mais tu liras. Il est sur le drive. Ah, j'irai le lire. Il est relou. Tu ne parles pas comme ça de Face to Play ? Je fais ce que je veux. Dans les super séries qu'on a chroniquées dans cette émission, je pense que ça pourrait plaire à Vincent. Je ne sais pas s'il connaît. Dis-moi. Tu as Seven to Eternity tome 4 qui sort en noir et blanc. On ne l'a pas lu, ça ? On l'avait fait dans l'émission. Je crois que c'est Rick Remender. Non, je crois que j'ai dit des bêtises. Si, c'est Rick Remender et Jérôme Opegnat. J'avais aimé ça. Une histoire qui mêle Fantasy et SF. Et là, ça sort en noir et blanc et Jérôme Opegnat en noir et blanc. À mon avis, ça éclate la rétina. Je ne sais pas si tu connais ce dessinateur Vincent. Oui, bien sûr. C'est toujours très joli. Effectivement. Et après, je ne sais pas si tu es fan de Remender mais moi, j'aime beaucoup Rick Remender. Pas de tout. Fire Agent notamment qui est très, très bien. Sinon, vous avez The P-Bac qui sort aussi. Je ne sais pas de quoi ça parle. Dans un monde capitaliste, tout a pris même combattre le crime. Il est donc naturel que les super-héros empruntent de l'argent pour financer leur rémunération génétique, leur matériel, haute technologie et autres ordinateurs pour traquer les vilains. Mais leur dette explose et les frais de gestion supérieurs qu'un payé s'accumule pour remédier une seule solution, faire appel aux impayés. Cette équipe de recouvrement composée d'anciens héros en faillite se charge de saisir le matériel et les bases secrets de tous les mauvais payeurs. Mais c'est nul. Ça donne pas envie. Excusez-moi, c'est mal. Ça a l'air assez bas du front comme série. Ça donne pas envie. Il n'y a même pas les auteurs de noter. Donny Cates. Ah ouais, c'est étonnant de le retrouver sur ça. Donny Cates. Bizarrement, il a la cote, Donny Cates, en ce moment. Il a le vent en poupe. Et c'est Jeff Shaw aussi. C'est le même le même dessinateur que sur Crossover. Et ça sort aussi chez Urban. Et ça sort aussi chez Urban. Urban qui vole l'auteur de Panini. Tiens, balance-le, je vous le lira aussi. Je vous ferai un rapport. Sinon, vous avez sorti chez Bliss. Il y a la tapisserie du Dragon T. C'est la suite du festival du Dragon T. On a eu un titre jeunesse. et Savages ou Savage. Ça doit être... Est-ce que c'est du... Je ne sais pas si c'est du Valiant. Si, c'est du Valiant. Un peu de Valiant. Mais je crois que j'ai déjà vu ça, du Savage. Ça me dit quelque chose. Ça ne me dit rien. Ayant grandi sur une île explorée, plein de dangers préhistoriques, Kevin Sauvage a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie de célébrité londonienne. La nature lui manque. Heureusement, son ancienne vie rattrape lorsque des dino-mutants débarquent et menacent d'envahir l'Angleterre. C'est des dino-mutants qui arrivent. Ça, c'est la merde. on adore les dino-mutants. Ça m'intéresse, j'aime. Si tu peux... Ça fait penser au héros préféré de Vincent chez Marvel qui est Kazar et la Terre Sauvage. Kazar et la Terre Sauvage. Je suis d'accord avec Angev Dariennes. Le pit, ça fait penser à Tarzan. J'aurais même pensé au film avec Christophe Lambert et Greystock. Ah, on en a parlé dans le live de Vincent, on en a parlé de Greystock. Moi, j'avais un souvenir, un film très, très nul et on m'a... Ah non, il est très bien ce film. Ah bah, très bonne prestation en plus de Lambert dans le film. Ah bah, c'était quand l'ami Lambert il commençait un peu à pouvoir faire quelque chose. Ah bah, très bien, James. Qu'est-ce que c'est ce garçon ? Et sinon, chez nos amis de chez Delirium, vous avez l'omnibus de Nexus qui a l'air d'être une grosse, grosse série. Il y a un gros tracts à lire, je ne vais pas le faire. Non. Mais ça a l'air très, très bien. Je dis ça juste à la couverture. Bah, la couverture a l'air sympa. Ça fait très rétro. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Je fais de la merde. James, il dit que des gros mots pensent aux enfants. Alors, de Mike Barron et Steve Rood, je ne connais pas les auteurs. À mon avis, c'est un truc qui parle à nos amis Gré Pigeon et Space de chez Comics Fair, à mon avis. mais en tout cas, ça sort pour 39 euros chez nos amis de chez Delirium. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tentant. Tout plein de titres qu'on aurait pu faire à la place de New X-Men pour le plus grand bonheur de l'ENA. Et de Faye. Et de Faye. Non, Faye, il aime bien les X-Men. J'aime les X-Men, mais pas ceux-là. Mais pas ceux-là. D'accord. Je spoil mon avis. Ouais. Et bien, comme d'habitude, moi, ça va être le contraire. Je n'aime pas les X-Men sur ce titre-là. Allez, on va pas... Non, 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 je... Non, tu ne vois rien. T'as fini ta checklist. C'est pour ça qu'on fait l'ENA. Merci. Merci beaucoup, James, pour cette magnifique checklist qui nous donne plein de titres qu'on a envie de faire. il n'avait pas préparé. Ouais. Mais bon, ce n'est pas grave. Écoute, il a improvisé, il a fait de son mieux. Ouais, lui, c'est sa chance, c'est sa première. Ce n'est pas tous les jours. je dis tout. C'était pas ouf. Voilà, on peut le dire. Bon, et maintenant, chers auditeurs, on va vous parler d'X-Men, donc de New X-Men, avec E comme Extinction. Et je vais passer les commandes à ma chère partenaire Feil pour vous parler un petit peu des auteurs de ce comics. Oui, alors, ils sont beaucoup. Donc, déjà, c'est un point. Alors, je vais commencer par l'auteur qui est M. Grant Morrison, que vous devez connaître. Bien sûr, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, mais pour vous... Le diversité. Il y a tout qu'on a fait. Je fais les auteurs. James, ça suffit. Ouais. Alors, pour vous le résituer, il a commencé, donc, dans le magazine britannique. Je te vois faire des gestes. New Meet, à la fin des années 70. Il a travaillé ensuite pour 2000 AD, qui est aussi britannique, avant de rejoindre DC un peu plus tard, sur des titres comme Animal Man ou encore Doom Patrol. Il a également travaillé sur la Justice League of America, sur All-Star Superman, sur du Batman, bien sûr. Et donc, également sur des titres comme Flash ou bien encore X-Men ou Authority. Voilà, pour vous resituer quelques titres du bonhomme. James, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je sens que tu en as envie. Vous pouvez écouter les émissions qu'on a faites sur Multiversity. On a fait quoi d'autre avec Morrison ? On n'a pas fait du Batman aussi, toi qui le cites souvent ? On n'a pas fait le Batman de Morrison. Il a un gros run sur Batman. En plus, il n'y a pas le bon Robin de aucun intérêt. Ah oui, bon alors ? Si, on le voit normalement. Le bon Robin, on voit peut-être en plus. Ça suffit, James. Ça suffit. C'est pas grave. Merci, James. Merci de sa participation. Le Doom Patrol. Oui, le Doom Patrol, on l'a fait. On fera bientôt le Animal Man parce que ça enjoint. Je pense qu'on en parlera dans l'émission. Ah, j'ai pas aimé son Animal Man. On en parlera. Voilà. Au dessin, c'est là où ils sont beaucoup. On a en premier Franck Quatley qui est un dessinateur écossais qui a travaillé dans le magazine Judge Dredd. Et puis ensuite, il a travaillé avec M. Morrison sur différents titres que tu avais cités. Par exemple, encore Authority, New X-Men, The Invisible. Il a fait aussi The Star Superman et le Batman. C'est un peu une team qui se connaît. On a ensuite apparemment quelqu'un dont James m'a dit que c'était pas quelqu'un de très recommandable puisqu'il était dans le Comics Gate. Mais bon, je vais le citer quand même. Ethan Van Skiver, c'est ça ? Donc lui, c'est un ricain qui a travaillé sur Green Lantern, Superman, Batman, New X-Men ou encore The Flash. On a ensuite Tom, Derenic, qui est américain aussi et qui lui a commencé à travailler sur des séries pour DC Star Trek. Donc je pense quelqu'un que James n'aime pas. Puis après, il a bossé pour Marvel où il a fait du Venom, du X-Men, du E-Men. Donc c'est Musclore en français, du Injustice. Après, il a fait un peu plus tard, c'est plus DC du Red Hood. Ensuite, on a Igor Cordé qui est croate et donc lui, il a été repéré par les humanoïdes associés qui l'ont fait travailler sur une saga, je crois que c'est la saga de Van. Et il a bossé ensuite chez Dark Horse sur du Tarzan, du Predator et du Star Wars et aussi du Star Trek pour DC. Après, il a fait du Marvel, du X-Men, donc Black Widow aussi. qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre ? Je ne sais plus, ce n'est pas grave, ça me reviendra. Et il y en a un dernier qui s'appelle Hugh Lenil Francis qui, lui, travaille surtout pour Marvel avec du X-Men mais il a travaillé quand même sur des titres DC avec notamment du Superman. Voilà. Merci beaucoup, Feuille, pour toutes ces informations et je vais passer la parole à notre cher Vincent pour qu'il nous présente de notre titre de ce soir. Alors, déjà, merci Léna pour cette transition et pour ces auteurs, Feuille, et j'ai envie, j'étais très content en fait de vous parler de ce titre parce que c'était un titre que j'avais découvert à l'époque et tout à l'heure on a un peu spoilé. C'est une vraie, je trouve, une vraie cassure, un vrai nouveau départ pour les X-Men et ça a permis à beaucoup de gens qui n'aimaient pas les X-Men à cette époque de s'y mettre un petit peu et à l'inverse peut-être et c'est ce qui s'est passé pour Feuille, comme ça a été une cassure des gens qui aiment l'X-Men, peut-être de ne pas trop apprécier. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut que je vous fasse un petit peu de contexte parce qu'en fait il faut bien comprendre à quel moment sort ce comics. Il sort à peu près au même moment que les premiers flims X-Men mais aussi, et là c'est très très important, il sort au début des années 2000 dans un contexte un petit peu on va dire tendu pour les Etats-Unis avec le 11 septembre qui est encore très très présent dans les esprits. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de l'influence à chaque fois des périodes notamment les comics de l'ère Trump. Et bien là, c'est vraiment un comic qui s'inscrit totalement dans ce traumatisme du 11 septembre. Alors, je sais qu'il y aura plein de nos auditeurs qui connaissent très très bien l'X-Men, sans doute mieux que moi et qui auront des choses peut-être à reprocher à ma critique. mais moi, je voudrais vous donner l'angle de quelqu'un qui n'aimait pas tellement l'X-Men qu'il ne connaissait pas. On va suivre une équipe très rapprochée de X-Men, une toute petite équipe qui sera composée peut-être de ses membres les plus emblématiques, en tout cas pour beaucoup, c'est-à-dire vous avez Cyclope, Jean Grey, Lefov, Emma Frost qui est maintenant devenue assez connue, peut-être qu'elle était un petit peu moins à l'époque, bien sûr, le professeur Xavier et Wolverine. Donc, vous voyez, on n'est pas dans une équipe comme on peut avoir chez Hickman où en fait, on est sur une proposition qui est très très différente et c'est en ça que c'est intéressant en tant que, justement, que Fresh Start pour commencer à se mettre au X-Men. Alors, avant de vous raconter l'histoire, je vous dirai quand même que gardez à l'esprit que c'est une tentative d'apporter aux X-Men des thèmes qui étaient très très présents dans les années 2000. Fay aussi, qui est une grande fan de Matrix, a peut-être vu que, ne serait-ce que visuellement, bien entendu, toute l'esthétique queer de cette époque-là ressort également. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en tout cas, l'influence de Matrix est une des influences qui a été reconnue par les auteurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en fait, on a cette équipe de X-Men qui fait des missions de reconnaissance à travers le monde. Et pendant ce temps, pendant que Charles Xavier a justement amélioré son casque cérébro en cérébra, ce qui lui permet de voir qu'il y a de plus en plus de mutants qui popent sur le monde, eh bien, il va dérouter Wolverine et Cyclope de leur mission de sauvetage pour aller voir quelque chose qui se passerait du côté de l'Amérique du Sud et on va voir un personnage qui est mystérieux en fait, qui va prendre le contrôle dans un premier temps du programme Sentinelle. Voilà, c'est vraiment le pitch de base mais plus que l'histoire en elle-même, c'est les thèmes qui sont très très importants parce que ce que va faire Morrison, comme souvent, c'est qu'il va installer des thèmes qui sont très adultes et qui sont complètement ancrés dans la société. Alors, pêle-mêle, on va trouver les difficultés de couple. Alors, souvent, les gens qui ne connaissent pas très bien les X-Men ont l'impression que par exemple Scott Summers et Jean Grey, ça a été un long fleuve tranquille, ce qui n'est absolument pas le cas mais là, ils vont avoir des problèmes de couple très lourds. C'est là où Cyclope va vraiment, je trouve, avoir une personnalité qui va être de plus en plus intéressante et puis, il va avoir le thème global des X-Men qui est le remplacement d'une espèce par une autre et justement, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce comics, c'est à quel point, même dans la façon dont c'est dessiné, c'est pour ça que pour moi Quitely est un excellent dessinateur, vraiment l'espèce homo supérieure n'a jamais aussi bien porté son nom et même dans certains dialogues, on voit même la façon de se mouvoir fait que les humains comprennent même instinctivement qu'ils se font face à une autre espèce et quelque chose qui est excellent et je trouve qui a du coup perduré vraiment dans le monde des X-Men outre les costumes qui ont un petit peu changé puisqu'on veut s'éloigner des super-héros, c'est qu'en fait il y a des mutants qui sont très bien lotis niveau pouvoir et puis d'autres en fait c'est juste horrible et on va avoir de plus en plus de mutants qui sont juste monstrueux avec des pouvoirs qui sont pas utiles et c'est aussi en ça qu'on s'éloigne vraiment du thème des super-héros d'ailleurs même les protagonistes sont beaucoup en fait sont beaucoup moins manichéens que comment ils ont pu l'être écrit par certains auteurs pas par tous bien entendu c'est pas Morrison qui a inventé des personnages complexes mais on a des personnages qui sont plus violents et on a vraiment une vraie volonté de s'éloigner du monde des super-héros d'ailleurs ce qui avait été un petit peu fait par le film à l'époque je vous rappelle la fameuse réplique où il disait mais les costumes il n'y a pas mieux que le cuir et il disait qu'est-ce que tu voudrais un costume bleu et jaune c'était une espèce de tacle et c'était une époque où effectivement en adaptation on ne pouvait pas trop faire du costume de super-héros très très fidèles et là ça transparaît aussi et toute l'histoire va justement être autour alors même pas forcément de la place des X-Men parce que tout va un petit peu les dépasser il y aura toujours les thèmes que vous connaissez que vous aimez chez les X-Men c'est-à-dire l'espèce de métaphore du racisme la métaphore de l'adolescence mais vraiment cette histoire de supplantation d'une espèce par une autre n'aura jamais aussi bien été faite en tout cas moi je trouve et d'ailleurs je fais pour preuve et après je laisserai un petit peu la parole avant de parler quand même un petit peu des dessins c'est que c'est comme les héliporters du SHIELD si vous lisez du Marvel vous avez l'habitude de voir que tous les 2-3 épisodes ils se cassent la gueule et chez les X-Men j'ai l'impression que Genosha ou l'Institut Xavier c'est un peu la même chose tous les 2-3 ans ils sont détruits et bien là la destruction de Genosha une nouvelle fois je pense que c'est passé le génocide de Genosha a continué a continué encore et bien là je l'ai trouvé vraiment très impactant et je pense que le traumatisme du 11 septembre n'est vraiment n'y est pas pour n'y est pas pour rien donc moi c'est un titre que j'ai adoré c'est vraiment moi l'X-Men que j'aime resserré sur quelques personnages et qui sont dans mais ça par contre je pense que c'est à peu près toujours pareil c'est vrai que je trouve que les X-Men ont toujours été finalement assez séparés du reste de l'univers Marvel peut-être d'autres personnes me diront que c'est pas le cas mais là ils vivent très bien leur vie de leur côté il n'y a pas forcément besoin d'aller parler ou de name dropper les vengeurs ou quoi que ce soit et cette équipe resserrée fait que ça prend complètement le contre-pied de ce que fait Hickman je trouve personnellement encore une fois si vous ne trouvez pas dans les commentaires ne vous excitez pas trop et on a une vision qui est beaucoup plus intimiste et même si les enjeux sont grands on est vraiment à hauteur humaine et notamment les relations et les histoires de couple entre Gene et Scott moi je les trouve pratiquement autant voire plus passionnantes que l'histoire qui se trame au fond avec encore une nouvelle fois cette histoire de l'homo supérieur qui va ou pas supplanter la race humaine je terminerai en parlant des dessins et après bien entendu ça sera à vous mes amis les dessins juste petite remarque si si excitez-vous dans les commentaires c'est bien pour le référencement allez-y insultez Vincent tant que vous pouvez ça sera monté pourquoi tu appelles à la haine on appelle ça suffit n'appelez pas à la haine ne coupe pas la vision passionnante de notre ami Vincent je te prie alors si c'est pas ironique merci Léna non c'est pas ironique du tout et donc au niveau des dessins on a des dessins je trouve qu'ils collent extrêmement bien alors Quakely a un dessin qui est particulier il faut l'aimer ou pas mais comme je vous l'ai dit ça colle très bien avec ce côté très viscéral je trouve les visages peuvent sembler déformés je lisais sur le Discord notamment sur Wolverine on aurait dit qu'il avait été prédigéré c'est ce que j'aime je trouve que les personnages sont vraiment vraiment marqués il n'y a aucun aucun problème et je l'ai déjà dit pour moi Wolverine c'est un personnage qui est moche qui est petit qui peut avoir un charisme animal mais là je trouve qu'il n'a jamais été aussi bien dessiné que par que par Frank Whiteley et c'est sûr que c'est une version qui est assez éloignée de Hugh Jackman voilà pour ma critique vous verrez que si vous avez suivi les X-Men ce run très 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 important il a implanté des personnages et même des concepts qui sont encore encore de nos jours et moi j'en voudrais toujours à Josh Whedon d'avoir ramené les costumes un peu plus classiques de super héros après cette période et je trouve que ces blousons Kevlar cuir ont une classe folle caractère design incroyable merci beaucoup Vincent à vous les studios c'était super intéressant et c'est pas du tout ironique c'est vrai franchement j'ai trouvé moi il y avait plein de contextualisations que j'avais pas forcément et que j'ai trouvées très pertinentes Veil est-ce que tu veux rebondir rebondir sur moi pas sur Vincent sur l'avis de notre cher ami Vincent alors c'était intéressant alors je suis absolument pas d'accord avec lui non mais alors la partie justement sur l'évolution ça j'ai trouvé ça intéressant mais alors déjà que j'aime pas Cyclope ces histoires avec Jean Grey ça m'a mais profondément ultra fait chier mais vraiment je vous le dis de façon très vulgaire mais ça m'a ennuyée là j'ai le droit je dis pas souvent mais là ça m'a ennuyée j'ai passé tout le truc à dire mais quitte-le tu es tellement meilleure que lui tu es magnifique j'adore Jean Grey et Cyclope et je n'en pouvais plus dès qu'il s'était des scènes sur eux vraiment ça ça m'a ça m'a saoulée mais vraiment je le début ça partait bien et puis au cours du comic j'ai vraiment décroché j'arrivais plus à m'intéresser à l'histoire l'antagoniste au bout d'un moment j'en avais mais rien à faire je trouvais qu'il y avait des twists qui étaient un peu voilà vraiment j'ai pas été passionnée par ce titre pourtant j'adore les X-Men mais j'ai vraiment pas réussi à rentrer dans le titre j'ai pas aimé les dessins non plus je les trouve moches on dirait espèce de pâte à modeler des fois comme c'est dessiné j'aime pas du tout toutes ces déformations les costumes j'aime pas non plus je suis désolée Vincent et d'ailleurs je trouve que c'est pas du tout crédible j'en parlais sur notre conversation Discord mais comment les vêtements de Emma Frost t'arrives à tenir sur elle sur les vêtements Emma Frost c'est tout le temps on est pas encore comme ça maintenant je sais non mais c'est ça qui m'énerve quand ils font des costumes comme ça sur les X-Men et pas que sur les X-Men sur d'autres trucs ça m'énerve je comprends pas comment ça tient je trouve ça vulgaire ça c'est encore une autre chose c'est sur Emma Frost en particulier je trouve que ça va avec son personnage qui est sulfureux c'est par exemple le costume de Jean Grey et pour la première fois n'est absolument pas sexualisé mais Jean Grey c'est la meilleure de toute façon donc ça c'est un fait bon voilà après c'est pas tous les costumes mais c'est vrai que j'ai eu un gros gros problème sur Emma Frost mais je pense que je pense que le problème c'est que j'ai du mal avec Grant Morrison son écriture en général et du coup je trouve que pour moi ça fonctionne pas sur les X-Men moi je suis plus fan tu vois de la période avec Chris Clermont si je prononce bien le nom c'est plus tu vois ces X-Men là qui m'ont passionné et c'est vrai que Grant Morrison je sais pas il y a des longueurs il y a des vraiment tu vois des choses qui me passionnent pas j'arrive pas à aimer ces dialogues et tout je pense que c'est plus ça qui me pose problème peut-être que si j'avais vu la même histoire écrite par quelqu'un d'autre je serais peut-être plus rentrée dedans après voilà ta critique était très bien t'as très bien argumenté c'est juste que moi je pense que c'est vraiment l'écriture qui m'a qui m'a posé problème et donc au final j'ai pas réussi à me passionner pour ce run donc j'en dirais pas plus je pense que c'est vraiment un problème d'écriture pour moi ça ça se discute pas bon et James apporte ta pierre à l'édifice de quel côté de la team vas-tu être je porte ma pierre à cet édifice alors je l'ai déjà dit je l'avais dit la semaine dernière je déteste Frank Winkley vraiment je trouve ça ignoble au possible toutes ces coups me donnent envie de gerver et après il m'engueule à moi parce que je dis c'est toujours dans la demi-mesure c'est ça que j'aime et moi je suis moi j'ai grandi comme Feil avec le dessin animé X-Men et avec en image les designs de Jimmy et Chris Claremont sur les X-Men donc effectivement moi les costumes jaunes et rouges j'aurais rêvé de les avoir au cinéma et du coup quand on est passé sur l'espèce d'uniforme un peu cuir cuir et moustache moi ça ne me ça ne me plaît guère mais le talent de Morrison comme il avait réussi avec Multiversity à à à écrire tellement bien et à écrire pour ses dessinateurs bon il le fait peut-être plus sur Multiversity il s'adapte à comment on dessine la personne et il écrit il écrit pour que j'arrive à apprécier les histoires même si les dessins me donnent envie de gerber moi je trouve que apparemment Vincent il n'est pas fan de toute cette mythologie autour de autour de X-Men et de je ne suis pas en train de dire qu'il n'aime pas les thématiques mais ça a l'air de moins lui parler moi ça me ça me parle beaucoup et je trouve que Morrison il le fait très très bien et il y apporte un petit côté un peu plus mature que je trouve intéressant et je ne sais pas si c'est si c'est à cause de lui qu'on a maintenant des X-Men avec un une enfin quand on voit ce qui est devenu Cyclope qui est devenu un nouveau Magneto pratiquement avec un avec un discours beaucoup plus beaucoup plus dur et beaucoup plus beaucoup plus hostile aux humains moi je trouve ça intéressant et cette idée de ok on a tellement subi le racisme on a tellement subi le de de la part des humains que maintenant on leur on leur fait plus de cadeaux et et bon ils n'ont ils n'ont pas ce discours là dans le mais on voit un peu je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi les prémices du on va se radicaliser parce qu'on en a vraiment pas oui oui mais carrément enfin ce que tu dis c'est clairement Cyclope en fait l'évolution de Cyclope elle est complètement logique quand tu vois ça et c'est un peu les débuts de sa de sa radicalisation et en plus ce que je trouve un truc souvent dans les X-Men c'est que de les traiter trop comme des super héros fait que des fois on est un peu à côté du passage où ils sont réellement supérieurs aux humains c'est vrai que dans un monde Marvel où il y a plein de postes humains mais qui sont pas débutants ça perd un peu de son sens et là en fait peut-être contre les humains c'est aussi et c'est ce que dit Magneto mais là on le voit vraiment ils sont supérieurs aux humains en tout et même presque quand je dis en tout c'est pas que au niveau des pouvoirs même intellectuellement ils sont vraiment l'avenir de l'avenir de l'espèce et le fait de s'en rendre compte fait que des fois ça peut les rendre presque un peu un peu pédants et les humains en fait on comprend aussi mieux parce que c'est vrai que dans l'univers Marvel on comprend pas trop pourquoi ils sont aussi hostiles envers les mutants et pas envers les super héros mais là comment c'est traité en fait on comprend qu'ils sont tellement supérieurs que les humains ont un genre de sentiment presque d'injustice d'infériorité qui fait grandir leur on va dire leur animosité envers les mutants et là c'est compréhensible mais en plus ce qui est intéressant c'est plus j'ai l'impression que les humains ils ressentent une certaine peur parce que quelque part ils comprennent leur destinée parce que ces mutations oui non mais cette mutation en fait c'est une réaction d'un corps au changement qui se passe sur la planète et donc il doit s'adapter pour survivre et c'est ce qui se passe avec la mutation on l'a vu chez les animaux on l'a vu chez plein de trucs donc c'est ce principe là je pense qui est repris et effectivement quand une espèce se rend compte qu'elle est en voie d'extinction et bien il y a un côté un peu peur et il y a un côté on le voit l'humain est très con quand il a peur mais ce qui est intéressant qui m'a marqué c'est que parfois aussi on voit que l'humain est hypocrite parce qu'après le génocide de le génos chat on voit à la télé et tout il y a un discours genre ah oui les mutants les pauvres on parle qu'ils font des oeuvres sur les mutants en les mettant comme des héros et tout alors qu'au début du récit c'était ah bah les mutants on les déteste et il y avait vraiment ce côté hypocrite parce que il y a eu ce ce génocide là et c'est intéressant de voir cette ambivalence dans l'humanité et ça explique aussi pourquoi les mutants sont sur la défensive moi il y a un moment que j'ai bien aimé je sais pas si vous l'avez vous l'avez souligné c'est je sais plus quel personnage qui dit avant on avait deux voix il y avait deux voix de la mutanité avec la voix de la voix pacifiste de 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 et donc magnéto est mort dans le dans le dans le dans le génocide et t'as un des personnages qui dit maintenant il n'y a plus que la voix de la enfin la vraie voix c'est celle de celle qu'il faut prendre c'est celle de Xavier et c'est bizarre parce que enfin elle dit ça tout en ce elle étant beaucoup plus radicale et beaucoup plus j'ai l'impression qu'il commence et Morrison commence à mêler les deux les deux visions pour pour n'en faire plus qu'une quoi et c'est intéressant surtout que bon après c'est là là ça n'est pas dans ce livre mais après ça continue parce que moi c'est un run que j'avais lu à l'époque après bon il fait quelque chose il en fait quelque chose de magnéto parce que bon là c'est sûr qu'il disparaît d'une façon qui est d'ailleurs assez réaliste mais bon après il en fait vraiment magnéto bon bah vous le savez de toute façon rien n'est appelé à mourir éternellement et magnéto revient et c'est très intéressant ce qu'il en fait parce que magnéto commence aussi à ne plus avoir la même raison d'être que quand il y avait l'opposition avec un Xavier qui était tout on va dire qui n'était que tolérance quoi et tout est plus dur en fait dans ces X-Men et c'est ça qui est intéressant et encore une fois j'insiste bien il y a des plans sur l'école où on voit quand même que même parmi les mutants il y a une espèce de caste d'élite ceux qui ont des pouvoirs utiles dans X-Men et tous les autres qui sont juste quand on voit l'Australien du début dont le seul pouvoir c'est d'avoir trois visages moches il peut devenir une sentinelle et vérifier faire le guet ça peut être un rôle d'ailleurs le bec qu'on voit après normalement c'est celui qui joue Charlie dans Lost qui devait le faire non c'est celui qui ressemble à un poulet on le voit je ne me rappelais plus oui c'est lui qui l'aurait dû jouer mais finalement ils ont changé oui parce que je crois que ça coûtait cher le maquillage je ne sais pas mais c'est des super persos et c'est vrai que maintenant je trouve que ce qui n'était pas trop le cas un peu avant Morrison encore une fois envoyer des commentaires pas d'insultes mais des commentaires ce n'était pas le cas mais tous les X-Men même dans l'école c'était vraiment plus ils avaient des apparences d'humains et là il y a même un plan où on voit l'école et c'est clair c'est vraiment la foire aux monstres il y en a énormément qui sont des freaks et même les X-Men je trouve sont assez durs alors X-Men surtout Wolverine même et Cyclope sont assez durs genre avec le personnage de Glygeon qui fait partie en fait comme si c'était une espèce de branche de l'évolution un peu ratée tu n'as pas de pouvoir utile tu ne vas servir à rien il y a Wolverine qui lui dit rendors-toi rendors-toi parce que tu veux c'est des coups ouais tu ne sers à rien Cyclope c'est un méchant de toute façon mais là c'est pas Cyclope c'est Wolverine mais Wolverine il râle tout le temps alors lui on a l'habitude c'est comme James si on ne les gagne plus James c'est un peu notre Wolverine mais en tout cas ce qui est sûr c'est aussi qu'un autre truc qui a été très intéressant dans ce run c'est les mutations secondaires c'est à dire qu'en fait il continue à évoluer sur une seule génération et le fove en fait ce fove qui ressemble vraiment du coup à un lion n'est qu'une des mutations supplémentaires que vont avoir d'autres personnes c'est vrai qu'il a une litière non mais ça je trouvais ça c'est un peu too much non mais l'idée de ces évolutions secondaires ouais mais alors sur le fove c'est raté mais c'est Morrison qui a inventé le fove en bleu non c'était avant alors si c'est pas Morrison c'était juste avant c'est avant mais alors juste avant de chez juste avant et moi le fove comme ça je le trouve le plus emblématique et je trouve que c'est personnellement le plus réussi des foves entre juste le mec avec des grands pieds et des grandes mains là André le géant et la version bleue un peu classique qui est dans les Avengers aussi moi j'aime bien la version bleue de Buzi qui est PRS elle est marrante disons que là il y a encore plus le côté tragique et c'est assez bien fait dans l'idée où même ça bon c'est des choses qu'on pouvait trouver chez Ben Grimm aussi mais même ça on va dire c'est même pas sa compagne mais la fille qui voit on va dire bon maintenant tu me fais trop peur et ça montre aussi à un moment donné que c'est normal qu'il y ait un espèce de repli entre mutants c'est à dire que toutes les tentatives en fait d'union mixte on peut les appeler comme ça sont presque vouées à l'échec entre des mutants et surtout les mutants qui n'ont pas juste une belle tronche quoi et qui sont des gravures de mode Léna elle a pas donné son avis j'ai l'impression c'est ce que j'allais faire maintenant je vous laissais parler parce que c'était un débat qui était intéressant moi je tiens à dire que pour une fois qu'on débat vraiment sur un comics c'est bien de le faire non mais alors du coup c'est vrai que moi je suis pas très X-Men de base et je crois pas avoir lu ou presque pas de X-Men avant ce titre donc c'était un peu une première je vais passer vite fait sur les dessins parce que comme tu l'as dit Vincent je pense que c'est des dessins t'aimes ou t'aimes pas c'est particulier moi j'aime pas trop mais encore une fois je reconnais que certaines personnes puissent aimer je n'irais pas jusqu'au même terme que James tu n'as pas vomi ? non je n'ai pas vomi tous les goûts sont dans la nature j'ai trouvé qu'il y a des moments c'était pire que d'autres mais il y en avait ça passait à peu près et après moi pour les points positifs ce que t'as pointé du doigt Vincent et que moi j'ai bien aimé justement dans le fait que j'avais pas beaucoup lu de X-Men c'est de s'intéresser à une équipe rapprochée parce que ça permet vraiment d'avoir un coup d'œil assez global sur tous les personnages et de pas être perdu dans la multitude parce que quand tu parles des X-Men t'as souvent un nombre assez important de mutants et tu peux être perdu entre les différents persos les différentes mutations là c'était intéressant de se concentrer sur une seule équipe les costumes m'ont pas particulièrement dérangé à part le fait que comme Feu avait lu avant moi il y avait déjà parlé du costume de Frost à chaque fois que je la voyais je pensais qu'à ça ça m'a fait bien rire après sur l'histoire en elle-même j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes qui étaient abordés et que vous avez relevés qui étaient assez intéressants mais j'ai trouvé que parallèlement des fois c'était long et d'un autre côté ça rentrait sur certains personnages on rentrait pas assez en profondeur sur leur personnalité je pense qu'ils auraient mérité d'être plus développée notamment le personnage de Frost qui est là juste pour faire un peu la bimbo ou le côté un peu cynique mais sans réellement développer le personnage ou rentrer dans les détails je trouvais que c'était dommage je trouvais qu'il y avait certains personnages elle sera très développée par la suite c'est un personnage qui va aller plus loin c'est juste pour apporter une réponse c'est pas pour te couper mais c'est un personnage qui sera justement plus loin c'est un personnage qui sera hyper sexualisé mais ça fera partie de son ADN aussi c'est un personnage qui est très sexuel et c'est un personnage qui sera vraiment chez Morrison on sent que Morrison l'aime ce personnage et il devient très très intéressant ouais bien sûr parce que du coup j'ai trouvé que c'est vrai que sur ce début en tout cas c'était assez un peu déséquilibré sur l'importance accordée au personnage et c'est vrai que bon après moi l'histoire d'amour de Cyclope et de Jean j'en avais un peu rien à faire mais je comprends que ça peut intéresser les personnes qui sont attachées au personnage et j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait les prémices de quelque chose qui pourrait être intéressant par la suite au niveau des thèmes abordés notamment entre le fait qu'il ne faille pas choisir entre un côté radical et un côté tout gentil qu'on pouvait trouver un juste milieu et en fonction des réactions aussi des humains qui évoluent mais sur la globalité je trouvais que c'était un peu fouillis c'était un peu dommage des fois j'ai eu du mal à me situer à me positionner donc bon c'était pour moi une lecture un peu sympathique mais peut-être qu'il mérite d'être mis en valeur par la suite peut-être que j'y jetterai un coup d'œil pour voir ce que ça donne et peut-être me réconcilier un peu et m'attirer un peu plus avec cet univers des X-Men moi il y a un truc que je trouve cool avec ce titre c'est que les X-Men je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi je trouve que en comics ça doit être une des continuités les plus compliquées à suivre si tu as envie de te mettre au X-Men tu n'as pas de vraie porte d'entrée à part te dire je vais aller lire la série des années 70 et encore en fait tu lis la série des années 70 et tu lis une série genre 10 années plus tard c'est plus du tout les mêmes personnages tu ne suis plus du tout l'équipe elle a changé 40 millions de fois enfin rien que un petit exemple ouais tu commences le run de Clairement c'est sûr c'est sûr mais est-ce que on est tous d'accord ici je pense enfin tous ceux qui l'ont lu en tout cas que le run de Clairement il est bien je ne vais pas aller en dire du mal mais c'est un run qui a un peu vieilli si tu as envie de commencer du comics maintenant tu n'as pas envie de te taper du j'adore Clairement et c'est qui déjà son dessinateur Far Baron John Baron ouais non moi je pensais au mec bon enfin bref peut-être c'est un dessin qui a un chouïa vieilli qui a un chouïa vieillot même si moi je suis très fan je ne pensais pas à Sylvestri je pense à Clairement et Burn John Burn et ben c'est ce qu'il a dit c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure ah ok mais il est sourd comme un poube maintenant on va acheter son sonotone pour papy mais John Burn effectivement ça a un poil vieilli et tu as envie de te lire des trucs peut-être un peu plus un peu plus classiques bon effectivement tu peux peut-être aller dire directement le truc de Hickman mais Hickman c'est compliqué non mais de toute façon les Hickman ça demande de l'investissement peu importe où tu commences je trouve que ce run il est bon même si il faut connaître Genesha il faut connaître il faut savoir moi je trouve qu'il est pas je pense que je vois où tu vas en venir je trouve que c'est pas si facile d'accès que ça ah ouais moi je le trouvais hyper facile d'accès si t'as pas de base si t'as pas de base sur les personnages t'es un peu planté un peu en plein milieu du décor comme ça tout le monde connaît les Hickman il suffit d'avoir vu les films pour connaître imagine t'as pas vu le film tu découvres ah oui t'as pas vu les films c'est pas compliqué c'est pas qu'il y a l'apocalypse moi quand j'ai découvert les Hickman jaunes il n'y avait pas les films qui existaient j'avais juste vu un peu la série télé mais il fallait s'accrocher et à l'époque que j'avais pas internet alors des fois au début il te faisait un résumé de ce qui s'était passé avant et tout et c'est vrai qu'au début je comprenais pas bon bah voilà j'essaie de comprendre je prenais les indices qu'on me donnait tout je notais quelques trucs et puis après je continuais quand même à lire l'histoire et au fur et à mesure il t'explique des trucs des fois t'as des petites notes des trucs comme ça parce qu'une porte d'entrée c'est pas trop vidéo et en même temps tu parles de trucs un peu avec des tématiques un peu actuelles je pense que ça me manque d'une contextualisation un peu comme l'a fait Vincent tu vois ça aurait mérité une petite introduction mise en contexte qui puisse aider les gens à se positionner exactement je trouve que ce qu'a fait Vincent était plutôt bien parce que quand j'ai fait des recherches que je regardais un peu ce qui nous était proposé j'ai vu que bien souvent il n'y avait pas la contextualisation en fait et c'est hyper important le scan du Marvel Select donc le Marvel Select c'est du truc en souple avec pas beaucoup d'éditorial et on balance le truc et c'est peut-être que dans le must-have dans le must-have à mon avis il y a plus d'éditorial que ça ils essaient d'introduire peut-être un peu mieux les personnages mais je trouve que quand même par rapport à tout ce que j'ai lu de X-Men je trouve que c'est une bonne porte d'entrée t'as pas 40 millions de personnages et des personnages inconnus et quand on présente je suis pas d'accord les nouveaux personnages ils sont un peu présentés ils sont un peu remis en contexte je pense que ça pourrait être une bonne porte d'entrée par rapport quand tu regardes les X-Men c'est compliqué rien que la famille se meurs à quel point c'est un bordel non mais je t'ai jamais dit que c'est pas compliqué c'est juste que c'est une série qui demande de l'investissement après moi franchement alors moi je parle pour mon cas à moi après vous me direz mais moi je sais que les comics quand j'ai commencé bah oui j'arrivais au milieu de série effectivement au début j'avais pas tout mais je continuais à lire et puis après je rentrais dans le truc c'était pas grave c'est comme quand tu débarques dans les feux de l'amour t'as loupé 40 000 épisodes mais au bout d'un moment t'arrives à rattacher les wagons il faut s'accrocher non mais il faut s'accrocher je pense vraiment après pour qu'il y a pratiquement aucun run des X-Men qui est une meilleure porte d'entrée que celui-là c'est à dire elle est pas parfaite c'est ce que vous avez dit d'ailleurs vous connaissez pas si vous dites que c'est pas si clair que ça c'est vrai mais je pense qu'il y a vraiment très très peu un que j'aime pas du tout ce qu'il a fait mais qui avait tenté de le faire me semble-t-il c'était Bendis il y a quelques années qui a vraiment essayé de faire un fresh start c'était celui avec le voyage dans le temps c'est ça avec une proposition assez sur l'X-Men après qu'il y a un peu expliqué avec l'X-Men je crois qu'il a essayé de faire ça alors si je me permets il me semble qu'à l'époque ça avait été vendu justement comme une porte d'entrée oui c'est ça c'est le all new X-Men mais par contre autant le run de Bendis restera vraiment pas dans les annales au niveau des X-Men moi je l'aime bien il restera pas dans les annales tu peux bien l'aimer je pense que après il faut se redemander aux fans des X-Men je suis pas sûr qu'ils disent que c'est le meilleur truc sur les X-Men qu'ils aient lu bref autant ce titre là il est quand même très 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 apprécié pour moi ça fait partie même des BD cultes des X-Men j'en prends pour témoin Mathieu sur le groupe qui disait qu'à l'époque cette proposition ça avait vraiment été une claque oui non mais Mathieu c'est un vendu des mutants c'est un mutant Mathieu mais ouais mais tu vois moi qui étais pas moi qui étais pas mutant à l'époque ça ça m'avait plu et j'avais vraiment fait l'effort de lire après comme d'habitude c'est devenu plus complexe et tu finis par tu finis par lâcher mais c'est exactement le contre-pied pour moi Dickman au niveau complexité c'est c'est vraiment le contraire absolu Dickman par contre si vous arrivez à vous s'y mettre je sais pas comment vous faites parce que moi en connaissant pas je ne comprends rien alors que j'essaye de lire de temps en temps bon l'univers X-Men je suis pas étranger tu vois j'ai pas juste vu les dessins animés mais alors c'est pas c'est pas prônable en cours de route c'est vengeur non remarque mais c'est toujours compliqué avec Dickman mais du coup les Athenies des X-Men de Whedon c'est la suite en fait c'est le reboot de ça c'est à dire que c'est le contre-pied en fait c'est à dire qu'on était dans une période où on voulait sortir du super-héros où il revient sur le super-héros je me rappelle exactement même de la phrase en fait qu'ils retrouvent leur postule donc ils sont contents et qu'ils disent ouais franchement tout ce cuir ça énervait les gens c'était pas bon et on est sur des héros qui redeviennent en fait en tout cas chez Whedon beaucoup plus positifs par exemple la scène où en fait ils achèvent un personnage qui mourant rien que ça c'est une scène que chez les X-Men on avait pas tellement vu et qu'on verra pas tout de suite c'est vrai bon bah je crois qu'on a fait à part si vous avez quelque chose à ajouter non non mes amis donc je vais vous poser la petite question rituelle et chose peu commune on va commencer par James James est-ce que c'est un coup de coeur alors j'aurais aimé mettre un coup de coeur sur ce titre mais rien que pour les dessins je peux pas mettre de coup de coeur parce que nous le rappelons les dessins sont à vomir merci James pour ta contribution feuille coup de coeur pas de coup de coeur non pas de coup de coeur pas passable mention honorable pas mention honorable mention chalamesque mention chalamesque oui mention chalamesque tout à fait très bien Vincent coup de coeur gros coup de coeur énorme coup de coeur parce que me faire aimer autant les X-Men c'était pas gagné donc énorme coup de coeur pour ce comics culte très bien et moi ce ne sera pas un coup de coeur non plus mais j'étais curieuse de lire un peu de X-Men donc James tu peux retirer James tu peux retirer le coup de coeur je te prie oui je vais faire ça et nous allons penser aux petites recommandations culturelles à nos petites guilleries je rappelle arrête toi nous avons perdu Vincent il est là vous avez fusionné Vincent a disparu ah ça y est nous avions fusionné tout va bien Vincent est de retour nous sommes à nouveau séparés ne dis pas tous nos secrets ne dis pas qu'on a fusionné et donc je vous rappelle le principe le nouveau principe instauré par James nous allons tous les quatre essayer de vous vendre à vous le chat nos petites recommandations sans faire la recommandation je précise parce que James même quand il a perdu fait sa reco d'habitude donc cette fois nous nous abstiendrons nous allons essayer de vous convaincre de nous choisir et je vais donner la parole en premier chose aussi peu commune à notre cher Vincent ah et bien écoutez merci de me donner la parole moi je vais vous proposer un petit peu quelque chose de différent des Elden Rings puisque vous en avez sans doute marre de n'entendre parler que de ce jeu vidéo et je vais vous en proposer un qui est beaucoup plus intéressant même au niveau visuel et oui j'ose le dire ça c'est un sacré défi bien qu'il n'a jamais joué à un Fomsaster de sa vie bien sûr que si ce sera tout mon cher Vincent bah oui sinon après j'en dis trop non non très bien très bien James alors moi je vais vous parler on va rester sur les X-Men je vais vous fais une vraie reco cette fois s'il te plaît et pas une reco d'un truc que tu ne recommandes pas non non je vous recommande je vais vous parler d'une vraie série d'un autre point de départ peut-être chez les X-Men qu'on n'a pas parlé et pourtant elle est très très bien très bien c'est tout ce que tu nous vends parce que bah du X-Men cool avec des dessins cool j'essaie de pas trop en dire bon très bien Faye parce que je sais que tu as une super reco et bien moi si vous me choisissez je vous parlerai d'un remède qui vous rendra plus intelligent et intelligente et plus plus joyeuse ça parlera d'amour de gloire et de beauté si vous me choisissez je tiens à dire que la reco de Faye est très nulle j'aime si je ne te permets pas est-ce que Faye a dénigré ta reco non j'ai rien dit non parce qu'en plus elle aime bien je crois je sais pas de quoi tu as parlé mais moi je respecte mes camarades très bien et pour finir moi je vous recommande un petit voyage au Japon pour mener quelques enquêtes policières et découvrir les dessous du monde du journalisme au Japon je me doute de quoi tu as parlé et ça m'intéresse elle va parler d'un manga mon dieu oui c'est ça absolument t'as tout compris bon alors je ne veux pas le croire bon bah je lance chers auditeurs à vos votes James va lancer le sondage et on compte sur vous pour bien choisir puisse le sort nous être favorable oh putain mon dieu tu me diras où c'est que tu l'as trouvé ton truc ouais je te filerai le lien ouais ouais non mais non mais votez pas pour Faye il y a quelqu'un qui a voté pour moi votez pour qui vous voulez votez mieux que le week-end dernier s'il vous plaît c'est serré c'est serré attention Vincent et Faye sont au coude à coude qui va prendre le dessus James je te vois venir ne vote pas tu n'as pas le droit je te prie les mains en l'air bon est-ce que nous allons partir sur une égalité est-ce qu'on va refaire le deuxième sondage on a peut-être pas assez d'auditeurs peut-être sont partis se coucher peut-être c'est bizarre peut-être que tout le monde est parti se coucher parce qu'ils ont été endormis parce que pour une fois on a fait un vrai débat une vraie review c'était bien il va y avoir une finale après le problème de la finale c'est que vu que déjà nous on n'avait pas de vote ça ne va pas changer grand chose on va retenter on verra bien vas-y refais un temps peut-être qu'il y en a qui vont changer d'avis est-ce qu'il va y avoir un barrage républicain est-ce qu'il y en a qui vont devoir lancer des cagnotes litchi pour rembourser leur campagne s'il vous plaît votez pour Feil la voix de la sagesse je sais pas mais de la connerie oui allez je mets les points de chaîne comme ça vous pourrez voter plusieurs fois si vous voulez en tout cas ce qui se rassure c'est que si vous votez pour Feil alors qu'elle veut vous parler d'amour gloire et beauté dans une émission comics c'est que vous aimez vraiment Feil vraiment je vous le dis ça reco est nul mais non moi je soigne la dépression c'est bon on est déjà en allez mais votez j'ai mis les points de chaîne vous pouvez voter avec vos points de chaîne oh c'est égalité de nouveau c'est sérieux vous pouvez voter avec vos points de chaîne allez-y 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 je reprends toujours égalité putain 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 mais les deux ils sont vous êtes insupportables oh non oh non c'est là où on voit que les gens sont vraiment là parce qu'ils aiment Feil c'est serré c'est serré votez pour Vincent votez pour Vincent c'est serré il le faut exprès ça spam sévère jusqu'au bout il faut être ah c'est Vincent qui a gagné ça s'est joué à pas grand chose ça s'est joué à deux on est à 29 j'ai plus de points de chaîne maintenant ah mais t'as voté non pas du tout ça le marque j'aurais dû voter moi j'ai les points de chaîne illimités allez on écoute c'est Vincent qui a gagné alors bah écoutez moi je vais vous parler bah merci pour cette belle victoire 51% avec 29 votes vous avez bourré les urnes alors si vous avez aimé effectivement en ce moment c'est une grosse hype autour de Elden Ring qui est un des univers effectivement From Software a des univers qui sont quand même assez riches c'est quoi ce jeu tout le monde en parle je sais pas ce que c'est bah c'est un c'est un Diane Retry et ça veut dire quoi bah c'est à dire c'est des jeux où tu meurs en boucle et tu râles non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai alors tout le monde vous dira que vous mourrez en boucle dans un jeu sport oui tu joues en boucle mais parce que tu sais pas jouer on va enlever la condescendance non non mais c'est pas faut pas résumer résumer les jeux From Software à des jeux si tu m'avais pas coupé ma phrase n'était pas finie vas-y vas-y des jeux où tu meurs en boucle et où il y a des directions artistiques qui sont quand même en général assez aussi incroyables et il y a beaucoup de gens qui adorent voilà aussi ces mondes pour ça et ce qu'il se passe c'est que moi je vous propose un jeu qui a une direction artistique qui est encore plus folle c'est un jeu il est pas tout à fait passé sous les radars mais c'est un peu le même style c'est du die and retry mais plus rétro c'est un jeu qui s'appelle Blasphemous je sais pas si vous connaissez ah je l'ai sur sur Switch alors James l'a sur Switch et donc c'est un jeu dans lequel vous allez avoir une progression le jeu en 2D c'est du pixel art j'ai pas réussi à passer le premier niveau voilà donc James le grand le grand chef de Elden Ring qui lui n'a pas réussi à passer le premier niveau de Blasphemous ah j'ai fini Bloodborne et Dark Souls 3 d'accord et donc la direction je crois que c'est la plus belle direction artistique avec Bioshock peut-être parce que que j'ai jamais vu que j'ai jamais vu c'est très très inspiré de tout ce qui est culture un peu andalouse très catholique avec cette imagerie très baroque c'est super baroque je sais pas si le mot est bon mais c'est extrêmement extrêmement dark et tout est incroyable le moindre petit ennemi à un caractère design de folie je trouve que c'est vraiment une claque ce jeu et je vous conseille vraiment si vous voulez pas vous l'acheter alors moi j'ai trouvé sur Steam à 6 euros donc le radar en moi était content mais si vraiment vous voulez pas l'acheter allez voir des let's play sur Youtube je crois que MV en avait fait un à l'époque et en plus si vous êtes sensible à cette imagerie c'est fantastique c'était Marocco merci c'est un studio espagnol d'ailleurs je crois qu'il a fait bah oui ils sont allés chercher un peu dans le dans le lore de leur de leur pays tu devrais faire Hollow Knight si t'as kiffé tu devrais faire quoi Hollow Knight Hollow Knight ça a pas l'air de lui parler tu connais pas ou tu réfléchis ou on t'a perdu non non je connais pas c'est un peu dans le même ça a été un suspense je ne connais pas Hollow Knight Hollow Knight Knight comme le chevalier comme le chevalier effectivement et Hollow comme l'hologramme de Mélenchon voilà si tu veux ouais c'est ça exactement si tu veux oui j'en ai entendu parler je suis très très fan Hollow Knight on Steam mais je sais pas si c'est un argument je préfère si si il a plutôt bon goût je trouve c'est magnifique Hollow Knight mais c'est un peu cartoon je trouve que c'est très différent de ce que je vous ai proposé oui c'est pas le même délire effectivement c'est plus Metroidvania que difficile difficilevania ouais voilà félicitations Vincent pour cette victoire et pour cette merci recommandation je suis assez fier je ne donnerai pas la parole à James parce qu'il va faire sa reco et bah moi je voulais juste vous parler de Wolverine et de The X-Men de c'est Jason Aaron je crois qui était au scénario et Chris Bacalo très bien merci James de rien est-ce que tu veux donner le nom de ta reco ou pas ouais moi je m'en fous voilà bah moi quand j'ai un coup de dépression et que j'ai envie de me sentir intelligente et bien elle fait chante non je donne le nom et bien je regarde des choses qui ont un rapport avec la famille alors des fois c'est Fast and Furious et des fois c'est la famille Kardashian et vendredi sur Disney Plus il y a une nouvelle série des Kardashians qui arrive et moi je suis très contente parce que elles sont tellement bêtes que je vous jure après je me sens trop intelligente et du coup mes petits soucis s'envolent je me dis voilà elle a fait sa reco non mais j'ai dit le titre non pas du tout mais après elle a un peu le droit pourquoi ? parce qu'on a le même parce que c'est Girl Power ce soir la semaine prochaine ça va changer voilà et moi Maroko c'était la série Tokyo Vice de Michael Mann qui a réalisé le premier épisode et je n'en dirai pas plus j'en parlerai à une autre occasion ils l'ont pas mis sur OCS malheureusement elle va sortir sur sur Canal Plus je ne sais pas quand donc en attendant moi je vais passer un petit conflit à mon tonton ah bah alors je peux peut-être ouais c'est pas quand mais sinon j'irai voir le tonton sinon peut-être je peux avoir un accès presse dessus ah ouais mais il y a le et leur accès presse ils ont mis une watermark en énorme en plein milieu c'est horrible bon en tout cas merci à vous pour finir nous allons faire un petit point sur les actualités qui entourent notre petit podcast et ses dérivés alors je vous rappelle que chez les réfractaires c'est le mois Lumet en ce moment Sidney Lumet avec plein de petites chroniques et articles très intéressants je vous recommande également l'article rédigé par fait est-ce que tu veux en parler vite fait oui bah aujourd'hui j'ai sorti une petite critique du village des damnés par John Carpenter voilà donc je vous invite à le voir parce que le film ressort donc chez Elephant Film en version remasterisée et je rappelle aussi que sur les réfracteurs il y a un concours pour gagner le bourré de l'excellent film Serpico de Sidney Lumet donc n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de réfracteurs et de trouver le petit post du concours et de le retweeter voilà pour gagner ce magnifique film super merci est-ce qu'il y a d'autres choses dans le lore James et Fay en attente vendredi c'est cette semaine non c'est ça de quoi oui c'est cette semaine vendredi nous faisons la suite de notre dossier autour d'Anibal Lecter et nous allons parler du silence des aneaux si je dis pas des conneries ou alors c'est la semaine d'après attendez je vérifie mon agenda en tout cas très très bon film ouais il y a l'émission Batman qui est montée qui finit de monter ça y est il faudrait la sortir mais je sais pas quand sors là pour le DVD oui c'est ça normalement c'est vendredi pour le silence des aneaux super bah on a hâte d'écouter ça donc on est d'accord en live sur Twitch c'est ça tout à fait à 20h voilà voilà donc n'hésitez pas à passer à faire un petit coucou oui et dimanche est-ce qu'il y a un live Titu peinture dimanche il n'y aura pas un Titu peinture malheureusement parce que Titu va peinturer mais va peinturer des murs d'accord c'est pas je peux faire un Twitch si vous voulez mais ça risque d'être un peu nul il y en a un qui font des Twitch bah oui tu fais comme dans Karate Kid bah c'est ça voilà pop culture et peinture mais peinture ça serait marrant ça mais peinture de chantier ouais bon bah merci beaucoup à tous les trois on se retrouve la semaine prochaine tu l'as dit James pour Head Gain ou comme vous vous souhaitez l'appeler avec une super invitée et surtout merci Léna c'était vraiment super bien même si j'ai raté un peu le début non mais tu t'en es très bien sorti écouter la mudison news passionnante c'est très bien calme une voix douce très très bien merci voilà c'était avec plaisir même si je le rend fortement mon tablier à James qui va le retrouver avec merveille qui va l'arracher qui va lui me l'arracher pour éviter que je ne prenne trop mes aises mais James toi t'as rien dit comment tu l'as trouvé elle était très bien elle était très bien elle était mieux que la personne qui l'a fait la dernière fois ah non c'est pas grave c'était toi la dernière fois non non apparemment mieux Noémie l'avait très bien fait aussi mais Noémie elle n'a pas fait les news oui mais comme quoi les filles on présente très bien moi j'ai fait approuver mes news parfaits c'était un vrai travail d'équipe voilà il manque certains trucs mais bon c'est pas bien grave on en parle la semaine prochaine de quoi qu'il manquait elle n'a pas parlé il y a mais parce que ça faisait trop de news James on a décidé avec Faye qu'on coupait pour faire moins long et je t'ai dit que si tu voulais prendre carbone et silicium comme Rocco tu pouvais le faire t'as pas voulu maintenant j'ai pas voulu t'as pas voulu tant pis c'est pas grave tu rattraperas les Rocco et surtout les news qui t'ont manqué la semaine prochaine on se retrouve tous mardi prochain on vous fait à tous des bisous merci beaucoup d'avoir été avec nous on fait pas de raid on fait pas de raid on s'en fout on est des sauvages parce qu'il n'y a pas Méluche qui stream ce soir donc aucun intérêt on s'en fiche donc il y a est-ce qu'il y a des filles non pas lui il y a Libraire Pépère qui fait du Elden Ring mais c'est quoi les filles je vous pose la question je suis sérieux c'est quoi votre délire avec les filles en fait c'est pour embêter James j'ai l'impression vous voyez une opposition ah non c'est pour embêter James qui nous embête alors on a décidé de l'embêter parce que James il fait du mansplaining mais tu fais pas du mansplaining si tu nous empêches de parler et tu veux pas qu'on parle de Star Wars c'est toi qui l'a fait je fais du anti-Star Wars planning si vous voulez je vais quand même lancer un raid même si je crois que j'ai perdu mes pouvoirs de patron à cet instant il est officiellement 22h08 je pense que je ne les ai plus je n'ai plus mes droits d'administrateur il n'y a pas une chaîne de filles bon on vous envoie mais on vous souhaite quand même une bonne soirée soyez gentil bonne soirée salut faites-lui des bisous tout ça tout ça à la semaine prochaine bye 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 Merci.